Pour commenter cet avant-match avec moi et commenter les compos dans un instant, Roland Courbis, salut coach ! Salut les amis et salut à tous ! Tu n'as jamais entraîné les deux équipes, toi, ni Metz ni Lens ? Ben oui, Lens, oui ! T'aurais pu peut-être... Ah ben si, Lens, bien sûr, évidemment ! Qu'est-ce que je raconte ? Metz, non, jamais ! Non, non, non ! Ils ne sont jamais venus te chercher ? Oh, il y a eu... Dans... Oui, tu n'avais pas envie de... Inter-saison, il y a eu... Mon oncle qui a circulé, mais il n'y a jamais eu de truc... D'accord, c'est dommage, on n'aurait bien aimé, nous, on va voir... J'ai toujours adoré le président de l'époque, je pense que c'était aussi... Carlo Moïnari ! Ah, Carlo Moïnari qui fait partie pour moi des présidents mythiques, historiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais un garçon vraiment attachant ! Dans un instant, on ira justement à Saint-Symphorien pour les compos, les dernières infos avant ce Metz-Lens, supporter Lens-Soit MS1. On vous attendait maintenant au standard RMC, au 32-16, avec vos commentaires aussi sur le hashtag RMCLive sur X, et puis sur l'appli RMC Direct Studio, et puis je vous rappelle aussi qu'on est en direct sur YouTube, le YouTube de l'after, avec le chat bien sûr pour vous, pour poser vos questions, pour vos réactions également, pour nous voir en plus, de nous entendre ! On vous demandera aussi de vous prononcer sur ce week-end de Ligue 1 tronqué pour faire souffler les équipes européennes, Marseille, Lille, le PSG jouent leur match retour de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Comprenez-vous qu'ils soient protégés par la Ligue ? Vous verrez que ce n'est pas l'avis de tous les coachs de Ligue 1. Tous pensent qu'il ne fallait pas justement tronquer cette journée de championnat. Et puis, j'ai des infos à vous donner sur les coulisses du retour des Marseillais après la défaite face à Benfica. Supporters de l'OM, on vous attendait maintenant également au 32-16. Est-ce que le match allé d'hier, la défaite de Buzyn, vous donne de l'espoir pour le match retour jeudi prochain ? Et puis, mercredi prochain, nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Alors, RMC vous offre 100 places pour les Jeux Olympiques dès aujourd'hui. Dans chaque émission de RMC, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de tape, natation, 4x4 nages et bien plus encore. Énormément de places, vous l'avez compris, à gagner dans toutes les émissions d'RMC. Pour ça, il faut envoyer dès maintenant Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Bonne chance à tous. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi que la semaine prochaine sera une semaine exceptionnelle sur RMC à 100 jours des Jeux Olympiques. Et ça commencera dès lundi avec Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et de BFM TV de 8h20 à 9h lundi. Et puis, le président qui répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, aux questions des auditeurs d'RMC et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulay. Si vous voulez poser aussi vos questions au président sur la sécurité, sur la cérémonie d'ouverture, sur les transports, sur les ambitions pour nos athlètes, notez bien cette adresse. Vos questions au pluriel, vosquestions.rmc.fr et le 3-2-16 bien sûr, lundi entre 8h20 et 9h. Avant d'aller à Metz pour retrouver nos commentateurs de Metz-Lens, on va faire le tour de nos directs avec du tennis au programme ce soir, puisqu'il y a en ce moment la suite et la fin des quarts de finale du Masters 1000 de Monte Carlo avec un Français engagé. c'est Hugo Imbert qui fait face à Kasper Rudd sous les yeux d'Eric Salio, salut Eric ! Salut François, salut à tous et il y aura peut-être une superbe sensation, surprise comme vous voulez, dans une demi-heure, 3-4 heures, puisque Hugo Imbert qui était malmené, était mené 6-3-2-0 par Kasper Rudd, il vient dégaliser à une manche partout sur le central du Monte Carlo Country Club. 6 jeux à 4 pour le Messin qui a lâché quand même 16 coups gagnants, il est en feu, il est on fire comme on dit depuis le début de la semaine et donc il est à 1-7, pourquoi pas, d'un match de gala contre Novak Djokovic-Djebin en demi-finale du Monte Carlo Masters 1000. C'est peut-être la soirée de Metz ? Qui sait, avec un Messin effectivement qui pour l'instant se débrouille très bien sur les cours de Monte Carlo. Hugo Imbert, on te retrouve un petit peu plus tard Eric, on va aller également du côté de Bourg-en-Bresse pour le match 2 de la finale de l'Eurocoupe en basket entre Bourg-en-Bresse et le Paris Basketball, ça a commencé depuis 19h30 et c'est Arnaud Valadon qui est aux commentaires, salut Arnaud ! Salut François, salut coach, salut à tous ! 5 minutes 40 avant la mi-temps, 3 points d'avance pour Bourg-en-Bresse face à Paris, les Parisiens avaient emporté le match 1 mardi, et puisque tu parlais de l'interview d'Emmanuel Macron à suivre lundi, il y a son prédécesseur qui est là, Equinox dans l'1, Bourg-en-Bresse, François Hollande, qui assiste à cette partie d'ailleurs, quand il est arrivé, Bourg-en-Bresse n'a pas marqué pendant 5 minutes, je ne sais pas s'il faut voir un signe, mais ils sont quand même devant les Bressens, ambiance chaude ! Il n'a pas pu dans la salle ! Non, il n'y a pas de fuite, ça c'est la bonne nouvelle ! 32-29 pour Bourg, c'est un match décisif, puisque si Paris l'emporte, Paris remportera l'Eurocup, d'ailleurs le trophée est ici, sinon il y aura une belle à suivre lundi du côté de la capitale. 32-29 donc pour Bourg-en-Bresse, 5 minutes 40 avant la mi-temps ! On va suivre ça bien sûr avec toi Arnaud, d'ailleurs pour les amoureux de basket, les filles de Villeneuve d'Asse se sont qualifiées aujourd'hui pour la finale de l'Euroleague féminin après leur victoire face à Prague, la finale qui aura lieu dimanche à 18h, à suivre évidemment sur RMC. Allez coach, on va aller du autre côté de Saint-Symphorien tout de suite, le stade du Football Club de Metz, pour retrouver nos commentateurs, ceux qui vont nous faire vivre sur RMC ce Metz-Lens à partir de 21h, Aurélien Tiersin, salut Aurélien ! Salut messieurs, salut à tous ! Allez avec toi Patrick Muller, le régional de l'État, salut Patrick ! Salut François, salut coach ! Est-ce que vous avez les compos messieurs de ce Metz-Lens ? Absolument, allez, honneur au Messin qui accueille le Racing Club de Lens ce soir ! Ah tu me fais plaisir ! Avec Alexandro qui te gère dans les buts, quelques petites surprises quand même de dernière minute concoctées par Laszlo-Boloni, pas au niveau du système. Défense A4 avec Colin sur la droite de cette défense et non pas Quao. Sané et non pas Candé dans l'axe accompagné d'Ismail Traoré. Hudol, le capitaine à gauche, trois joueurs au milieu de terrain. Kevin Endoram, Danley Jean-Jacques, Arthur Atta en position de meneur de jeu. À droite, Vanden Karkov. Et à gauche, pas de Lame Calze mais Papa Diallo, alors que l'inévitable Georges Mikotadze sera à la pointe de cette attaque. Et côté Lançois, la surprise c'est Eli Wai, le meilleur buteur du club sur le banc. Wesley Saïd, c'est le deuxième meilleur buteur, Lançois, donc il le remplacera en attaque avec comme d'habitude en ce moment Florian Sotoka et David Pereira d'Acosta en soutien. Un milieu très jeune, Neil Elanaoui qui retrouve sa position de titulaire. Il était un petit peu malade la semaine dernière contre le Havre. Il est bien là, titulaire aux côtés de Andy Diouf. Et puis derrière, c'est du classique. Si ce n'est le retour comme titulaire de David Machado, le Colombien qui va faire du bien à gauche puisque ça permet à Franckowski de commencer piste en droit. L'habituel charnière Gradit, Danso, Facundo Medina dans l'axe. Et puis le capitaine Brissamba dans les cages. Donc Wai, on l'a bien compris, donc remplaçant, c'est ça ? Wesley Saïd a sa place en place. C'est ça et titulaire. On va parler de cette équipe lanceoise, mais il y a une question que vient de me poser coach. L'ami Camara, il n'est pas sur le terrain donc. Exactement. Il ne sera pas titularisé. Ah oui, c'est un choix quand même assez fort. Oui, c'est Dan Léjean Jacques qui lui a été préféré. Mais tu as raison. Il était attendu dans ce once de départ. On peut imaginer que... Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Muscler un petit peu l'entrejeu avec Andoram et Dan Léjean Jacques. On peut se dire ça. Et être sur le schéma messin habituel, des transitions très rapides. Voilà. Mais c'est sûr que l'ami Camara, en même temps, c'est... Oui. On dit souvent de lui qu'il a un énorme talent, mais... À la Cannes, on avait croisé Eladji Diouf qui nous avait comparé l'ami Camara à Franck Lampard et Steven Gérard dans le même corps. À la Cannes, il avait été énorme. Donc là, c'est un peu raté. Ça baisse un peu le pied. C'est une saison très irrégulière de la part de cette pépite sénégalaise. Alors, on parlera du FC Metz, bien évidemment, supporter messin. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous l'avez compris, au 32-16. Coach, sur cette équipe plançoise, donc c'est vrai que c'est une équipe qui, pour l'instant, est sixième. Donc, pour l'instant, ça veut dire barrage de conférence league, si ça en reste là. L'équipe de Lens a six points de retard sur Lille à six journées de la fin. Donc, il y a quand même urgence. Urgence de faire des résultats s'ils veulent justement aller jusqu'à cette quatrième place qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. alors que c'est une équipe de Lens qui reste sur trois matchs sans victoire. Ben oui, c'est une équipe de Lens qui termine difficilement, même s'il y a encore la possibilité de bien se classer. Ce que je vais regarder, moi, ce soir, c'est, disons, plutôt le niveau de Metz. Est-ce qu'on va avoir le niveau de Metz dans la première partie du match contre Brest, où là, c'était plus qu'inquiétant ? Et là, est-ce que Metz va continuer sur sa lancée de la deuxième mi-temps et ressembler un petit peu au Metz des trente dernières minutes contre Brest, qui n'est jamais facile à manœuvrer ? Et arriver à mettre trois buts à Brest, ben c'est quand même pas mal. Alors donc, il n'y a pas, pour moi, autre chose que l'espoir de faire un ou deux exploits dans ces six dernières journées, parce que sinon, ça sera très compliqué. Et le calendrier de Metz, il n'est quand même pas simple du tout. Donc, chaque chose en son temps, on va voir ce soir quelle Metz nous allons avoir dans la première mi-temps, par exemple, si c'est le Metz de la deuxième mi-temps contre Brest. Alors, puisque tu parles du calendrier, Metz ira au Havre et puis ensuite, il y aura la réception de l'île de Rennes, un déplacement à Strasbourg avant de recevoir le PSG pour la dernière journée. Sur les Lençois, Aurélien et Patrick, il y a quand même peut-être le souvenir du match allé. En tout cas, moi, je me souviens de ce match allé qui est un véritable hold-up, Messins, pour être très très clair. Et Messins s'était imposé un but à zéro à l'époque. Ben c'est ça, c'est plus d'une trentaine de tirs pour les Lençois, un seul cadré pour les Messins, et ça suffit à l'emporter un à zéro. Mais voilà, c'était le début de saison des Lençois où c'était vraiment très compliqué. Ils étaient derniers après cinq journées. On a du mal à s'en souvenir parce qu'on a beaucoup parlé de l'Olympique lyonnais qui était dans une situation encore plus désespérée. Mais les Lençois se sont bien remis à l'endroit. Mais voilà, ça faisait partie de cette période un petit peu compliquée. Ils sont sixièmes aujourd'hui. Coach parlait de l'opposition Messins ce soir, mais Franquez le disait aussi la semaine dernière après le match nul contre le Havre. Lençois est tout simplement à sa place en ce moment. La saison exceptionnelle, c'était la saison dernière. Il n'y a plus Fofana, il n'y a plus Open Day, on le rappelle depuis le début de saison. Donc voilà, c'est une équipe qui est entre 4, 5, 6, 7. Ça va se jouer à pas grand-chose. Et donc il faut surtout retrouver de l'efficacité. On n'a pas de buteur à 20 buts comme la saison dernière. Donc c'est pourquoi Saïd peut-être va mettre un coup de fouet à sa attaque en soi ce soir. Si je puis me permettre rapidement. Bien sûr Patrick. Ce soir-là, ce soir du match allé entre Lance et Metz. Effectivement, c'était un hold-up. Je crois que c'était le soir de la cinquième journée. Enfin, c'était en début de saison. Cinquième journée, ouais. Pardon, 25% de possession pour le FC Metz sur ce match-là. 31 tirs pour les Lençois. Et tu as raison Aurélien, un tir cadré, mais deux tirs en tout pour les Messins. C'est dire si ça avait été pauvre et si Metz avait à ce moment-là de la saison ce petit brin de réussite et cette efficacité qui faisait toute la différence. Parce que voilà, il va falloir éviter effectivement ce qui s'est passé en début de match contre Brest s'agissant des Messins. Il va surtout falloir éviter la dernière réception contre Monaco. Si vous vous rappelez, 3-0 après un quart d'heure. Un match cataclysmique. Effectivement, à Saint-Symphorien, ça fait longtemps que les supporters Messins attendent une victoire puisque Metz est la dernière équipe à domicile. Et elle affronte une équipe de Lens, on l'a dit, qui reste sur une série de 3 matchs sans victoire. Deux défaites contre Nice et contre Lille. Et un nul, c'était la semaine dernière. Face au Havre, ça promet donc un match très très intéressant pour les deux équipes. Passionnant en tout cas à suivre. Et on suit ça avec vous messieurs à partir de 21h. On se retrouve un petit peu avant Aurélien et Patrick. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Pour parler de cette équipe Messins et justement peut-être du choix de conserver la Slobolognie jusqu'à la fin de saison. A priori, ça en prend le chemin malgré les difficultés Messins. Lens actuelles. Coach, tu restes avec nous. Dans un instant, on revient et on va parler de cette 29e journée tronquée puisqu'on veut, de côté de la Ligue, préserver nos représentants européens, le PSG, l'OM et Lille. Est-ce que vous comprenez qu'on protège ainsi nos clubs ? Certains coachs ne sont pas d'accord, on va les entendre. Et on attend votre avis au 32-16. A tout de suite sur RMC. RMC. L'After Live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'After Live. François Pinay. 20h18 sur RMC, de retour dans l'After Live avec coach Corbis pour suivre à partir de 21h le match de la 29e journée de Ligue 1 entre Metz. Et là, c'est le match d'ouverture. On est en direct également sur YouTube, donc on salue le chat. Et ceux qui nous regardent en direct sur la chaîne YouTube de l'After, n'hésitez pas à laisser vos messages sur le chat. On les lira évidemment tout au long de cette rencontre. On a des lives également à suivre avec notamment le tennis et la belle prestation d'Hugo Haber, le français, qui affronte Rude sur la terre battue de Monte Carlo et Eric Salio. Oui, c'est le dernier quart de finale de cette journée. Et Hugo Haber est en train peut-être de créer une énorme surprise face à Kasper Rude. Je rappelle que le Norvégien a quand même atteint deux fois la finale de Roland. Il avait démarré cette rencontre pied au plancher en menant 6-3-2-0. Mais le Messin est revenu avec beaucoup de courage et avec une patte gauche absolument extraordinaire. Un 7 partout sur le central. 6-4 pour le Messin. Et deux jeux à Rude, mais pas de break. Ça peut se jouer à peu de choses, mais on le souhaite. Et on va rester bien sûr avec toi tout au long de cette soirée pour nous raconter ce match entre Hugo Haber et Kasper Rude. On rappelle que le vainqueur affrontera Novak Djokovic. L'autre demi-finale opposera Tsitsipas à Siner, l'italien. Et puis du basket au programme avec le match 2 de l'Eurocup entre Bourg-en-Bresse et Paris Basketball. Une finale 100% française commentée par Arnaud Valadon. Avec Paris qui avait emporté le match 1. Et là dans ce match 2 décisif, Bourg-en-Bresse fait la course en tête, mais d'une courte tête. 45-41, il reste 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart temps. Soit juste avant la mi-temps, peut-être un tir en live d'Axel Julien avec Bodhian Massa. Qui est contrée finalement. Énorme rencontre, grande intensité. On se régale. Plus 4 pour Bourg-en-Bresse à 30 secondes de la mi-temps. Voilà, des clubs français qui brillent en Europe. On va reparler justement de clubs français européens. Avec le foot, on va parler de cette journée. La 29ème, très particulière ce week-end, vous l'avez compris. Puisqu'elle va être coupée en deux. Trois matchs n'auront lieu que le 24 avril prochain. L'Orient-PSG, Monaco-Lille, Marseille-Nice. L'objectif très clairement affiché par la Ligue, c'est de protéger les clubs français qui sont encore engagés en Europe. Le PSG, Lille et Marseille ne jouent pas ce week-end pour préparer au mieux leur quart de finale retour de Coupe d'Europe. Dans son communiqué qui annonçait le report des matchs, la Ligue avait expliqué que le parcours des clubs français en Coupe d'Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points cette semaine puisque les trois clubs ont perdu, vous l'avez compris. Mais il reste encore de l'espoir pour les matchs retour. Avant de t'entendre sur ce sujet coach, je voudrais te faire écouter Michel Derzacarian, le coach de Montpellier qui n'est pas concerné ce week-end puisque Montpellier joue dimanche contre Clermont. Il n'est pas vraiment au bal et par cette initiative de la Ligue, écoutez. Ça je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi c'est, en Angleterre ils jouent les mecs, dans tous les autres pays, ils rejouent tous les trois jours les mecs. Je ne pense pas que ça fosse le championnat parce quoi qu'il arrive, en 15 jours ils vont rejouer en semaine. Voilà, Michel Derzacarian, l'entraîneur de Montpellier interrogé en conférence de presse. N'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre sur ce sujet. Coach, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu partages ce que dit Michel Derzacarian ou au contraire, est-ce que tu comprends que la Ligue fasse souffler les clubs européens ? Disons par habitude, pour réfléchir et pour éviter de dire trop de conneries. Donc j'essaie de me mettre un petit peu à la place de ceux qui décident, du pourquoi ils ont décidé. Et je ne peux pas quand même oublier, ou alors on le fait exprès, que depuis pratiquement 25 ans, j'essaie modestement de me battre dans l'intérêt du football français, pour qu'il n'y ait pas des clubs qui se sentent lésés, en expliquant qu'une finale de Coupe de la Ligue et une finale de Coupe de France, ça ne se fait pas à 4 ou 5 journées de la fin. Parce que les deux clubs qui auraient dû jouer contre les deux finalistes, on va les faire jouer 3 jours après la finale. Une finale, c'est quand même un match totalement différent, avec les émotions. 3 jours après une finale, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, tu n'es pas dans le même état. Et là, finalement, 25 ans après, j'ai appris qu'après l'élimination de la Coupe de la Ligue, il ne restait plus que la finale de la Coupe de France. L'année dernière, malgré tout, ils ont quand même encore mis cette finale de Coupe de France à 4 ou 5 journées de la fin, qui pour moi force totalement le sprint final. Et là, cette année, youpi ! La finale de la Coupe de France sera après le championnat. Alors, maintenant, il arrive, évidemment, un cas de figure qui n'était pas encore arrivé, c'est la possibilité de faciliter un petit peu les choses pour les trois clubs français qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et qu'il puisse y avoir deux, trois clubs concernés qui ne soient pas contents, c'est tout à fait normal. Qu'il puisse y avoir le Havre, parce que le Paris Saint-Germain a mis son équipe B contre Clermont, et qu'il ne soit pas contents. On peut se mettre aussi à la place du Havre et des responsables. Mais là, on s'est quand même un peu amélioré en ayant déjà repoussé la finale de la Coupe de France. Après, alors maintenant... Mais tu trouves ça normal, finalement, de protéger un petit peu les clubs français qui ont les matchs retour la semaine prochaine ? Un petit peu, mais c'est tout à fait normal aussi que les deux, trois clubs concernés par le calendrier, pour en revenir à Montpellier. Montpellier, Montpellier. La saison de Montpellier, là je pense qu'elle est maintenant sauvée, elle a été angoissante. Angoissante depuis quand ? Depuis l'histoire de ce pétard lancé alors que Montpellier était tranquillement en train de gagner contre Clermont 4 à 2. Il y a eu un match à rejouer. Dans ce match à rejouer, il y a eu un match nul. Il y a eu un point de pénalité. Bon, évidemment que Michel Derzakaria regarde un petit peu s'il va pouvoir finalement terminer cette saison tranquille, je me mets à sa place. Mais bon, pour faire les choses parfaites, c'est très compliqué. Pour faire des règlements où tout le monde sera content, c'est très compliqué. Mais par contre, que finalement on ait compris 25 ans après, là je me suis vraiment senti tout seul. C'est pas grave, on doit être seul que mal accompagné, il paraît. Donc je me rappelle que chaque fois je dis, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à dire ça, puisque ça sert à rien, il n'y a personne qui te suit. Et bien là, 25 ans après, je vais avoir le plaisir de voir une finale de Coupe de France dans mon pays qui clôture la saison. Bon, en tout cas, pour revenir sur cette histoire de club européen... Eh bien, pour y revenir, je trouve tout à fait normal qu'il y ait 2-3 clubs qui ne sont pas contents. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il en pense ? Il a fait le 32-16 Gérard et il nous rejoint dans l'after live avant Metzlens, on le rappelle, à partir de 21h. Salut Gérard ! Oui, bonsoir, merci, bonsoir à tous, bonsoir à Coupe. Salut Gérard ! Je suis content de vous entendre en tête. Merci beaucoup Gérard ! Alors moi, je suis plutôt pour. Et par contre, le président du Havre, qui se plaigne, mais alors, si jamais il rencontrait une équipe type, ou dans laquelle il y avait par exemple les 5-6 joueurs majeurs blessés, est-ce qu'il dirait qu'il est désavantagé ou il ne dirait rien ? Non mais chacun, évidemment, voit presque pour sa paroisse, j'ai envie de dire. Voilà, les 4-5 joueurs majeurs sont baissés, il ne va rien dire. Bon voilà, alors ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que ça, il faudrait le faire pour toutes les équipes dans toute la hiérarchie. C'est-à-dire que pour une équipe qui est susceptible de gagner la Coupe de France et qui ne pourra jamais accéder aux places européennes, et bien gagner une Coupe de France, c'est le Graal, comme les équipes qui sont susceptibles de gagner la Coupe d'Europe. Donc quelque part, il faudra aussi penser à eux, par exemple, leur match, quand ils rencontrent un tirage de Coupe de France, et bien à leur match de championnat qu'ils soient aussi décalés. Ah oui, mais alors là, c'est un casse-tête sans nom pour la Ligue. Tu imagines, Gérard, de décaler à chaque fois tous les matchs ? Gérard, là, je pense qu'il y a eu quand même une exception, parce qu'il y a eu quelque chose de très rare. C'est trois clubs français qualifiés pour les quarts. Donc là, quand il y a eu les huitièmes ou les seizièmes ou quoi, il n'y a pas eu de changement dans notre championnat. Ok, coach, mais alors il faut faire pareil pour les équipes qui sont en possibilité de passer un quart ou un demi-finale de Coupe de France, alors ? Alors après, c'est vrai, le problème, c'est qu'à partir de quand tu protèges les équipes ? Quelle équipe tu protèges ? Oui, potentiellement. Mais c'est vrai que ça ferait beaucoup de changements en Ligue 1. Et vous ne parlez jamais de l'équité. C'est marrant, coach, tu ne parles pas de l'équité du championnat. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, Lorient, ils vont jouer contre le PSG, où Nice va jouer contre Marseille, en connaissant les résultats de ce week-end. Ah ben oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que dans les deux dernières journées, tu as tous les matchs qui se jouent à la même heure. Parce qu'il y a aussi quand même, elle, la possibilité pour les droits télé, on ne peut pas faire tout. C'est les cinq dernières journées, en faisant jouer tous les matchs à la même heure. Ça ne sera quand même plus le même prix qu'on pourra récupérer pour les droits télé. Mais essayons quand même de réfléchir tranquillement. Donc nous avons trois clubs français pour l'écart, OK ? En ce qui concerne, après, la Coupe de France, on essaie d'améliorer les choses. Regarde un petit peu comme c'est difficile de suivre. Tu avais, à une certaine époque, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Tu avais, en plus, 20 équipes en première division. La Coupe de la Ligue remplaçait ces deux clubs qui forment notre première division. On enlève la Coupe de la Ligue. Et on n'a pas besoin, en plus d'enlever la Coupe de la Ligue, de passer à 18. On enlève la Coupe de la Ligue. Eh bien, ça va, c'est bon. Il reste la Coupe de France. Et la Coupe de France, on lui enlève aussi la prolongation. Ce qui facilite les surprises. Et ce qui facilite aussi que des clubs très moyens sont arrivés en quart de finale et en demi. parce que les deux fois 15 minutes de prolongation, si c'est supprimé, tu as plus de chances d'aller au tir au but. Il y a plus de chances qu'il y ait des surprises. Donc, si par exemple, on veut chercher ce qui n'est pas normal ou ce qui est injuste, et à ce moment-là, ne nous arrêtons pas en chemin. Essayons de comprendre pourquoi, sans Coupe de la Ligue, on est passé à 18. Essayons de comprendre pourquoi on a enlevé la prolongation à la Coupe de France. C'est pour augmenter les surprises ? Attends, excusez-moi. La Coupe de France, il y en a déjà suffisamment de surprises. Eh bien là, pourquoi pas ? On a même supprimé. Supprimons aussi la deuxième en mi-temps. En Coupe de France, tu ne joues qu'avec la première en mi-temps. Et comme ça. Et après, fait quatre barragistes dans notre Ligue 1, qui a déjà été réduite à 18. Et à ce moment-là, eh bien moi qui suis moqueur, taquin et tout, eh bien je vais continuer à me régaler. Je me régale. Mais en même temps, je m'emmerde depuis 25 ans. Bon, on va remercier Gérard, en tout cas, d'être passé au 32-16. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Pour ce débat, n'hésitez pas. Hashtag RMC Live sur X. L'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages, pour débattre avec nous. Et puis sur YouTube, le chat, bien sûr, pour laisser vos messages concernant cette volonté de la Ligue de protéger les clubs européens. On revient dans un instant. Tiens, on va parler de Marseille, qui joue son quart de finale retour contre Benfica. Comment ils vont après cette défaite d'hier ? On a quelques infos à vous donner dans un instant sur RMC, dans l'after. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'after live. François Pinet. 20h34 sur RMC. On est de retour dans l'after live avec Coach Courby ce soir. Et messe lance au programme de votre soirée en direct à partir de 21h sur RMC. On retourne dans un instant au stade Saint-Symphorien. On est également à suivre sur YouTube. Vous le savez, sur le compte de l'after. D'ailleurs, je vais citer Sonia qui nous regarde et qui nous suit. Et qui dit, c'est ridicule. En Première Ligue, en Ligue 1, en Bundesliga et en Serie A, les équipes engagées en Ligue des Champions, en Europa League et en Conférence League jouent ce week-end. Encore une fois, c'est révélateur du niveau de la Ligue 1 qui a certainement besoin de points UEFA. Voilà pourquoi certains clubs ne jouent pas ce week-end. C'est un long débat que d'ailleurs, vous avez pu entendre dans Rotten sans flammes. Et si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez retrouver Rotten sans flammes aussi en podcast. Bien sûr, l'OM, justement, qui a perdu, vous le savez, hier 2-1 contre Benfica. On va en parler dans un instant avec vous, au 32-16, supporters marseillais. Mais d'abord, un petit détour par Monte Carlo avec Eric Salio. Comment ça se passe pour le français, Hugo Habert ? Malheureusement, ça a mal tourné ce troisième set pour Hugo Habert puisqu'il est distancé désormais quatre jeux à un dans la troisième manche par Kasper Rud qui a eu un peu de réussite mais qui a haussé le niveau de son jeu. Donc, Hugo Habert est dans les cordes. Un set partout, 4-1, Rud et 0-40 sur le service du Messins. T'es gaffe parce que François, il a peur que ce soit pareil pour les Messins. 4-1 ? Ça peut être 6-1 ? Ah, il y a 5-1 François à l'instant. Là, il est en train de craquer. Hugo Habert. Et pourtant, il a eu une balle de débreak, une balle pour revenir à trois jeux à deux et franchement, il n'a pas eu de réussite puisque Kasper Rud un peu de manière désespérée qui a remis une balle qui a touché la ligne. Malheureusement, ça a basculé du mauvais côté donc il n'y aura sûrement pas d'exploit ici sur le central de Montecarlo Contriclub. On te retrouve évidemment pour la fin de cette rencontre à noter également à la mi-temps de cette finale de recoupe match 2 entre Bourg-en-Bresse et Paris. C'est Bourg-en-Bresse qui mène 46 à 43. On retrouvera Arnaud Valadon au commentaire pour la deuxième mi-temps de cette finale 100% française. L'OM, je vous le disais, qui a perdu 2-1 hier et j'ai quelques infos à vous donner de notre correspondant Flo Germain toujours très bien informé à Marseille suite à cette défaite. Eh bien, l'optimisme règne à Marseille devant les micros et même en privé. Certains leaders ont regretté malgré tout les approximations techniques dans les 20 ou 30 derniers mètres qui auraient pu permettre aux Marseillais de repartir avec un meilleur résultat mais ils peuvent se convaincre qu'une qualification est encore possible puisque Jean-Louis Gasset répète à l'envie que le match retour face au Shakhtar Donetsk en barrage d'Europa League avait tourné en faveur des Marseillais et puis l'aller face à Villareal en huitième de finale dans un vélodrome en fusion avait également très bien fonctionné. Au rayon des bonnes nouvelles un tout petit espoir de récupérer pour jeudi prochain Jonathan Clos et Ismaël Lassar deux joueurs blessés à la cuisse depuis la trêve internationale et puis Bemba qui revenait de blessure hier a ressenti des douleurs au genou mais ce n'est pas une rechute et il devrait être présent jeudi prochain. En revanche, il n'y aura pas de Quentin Merlin victime d'une grosse entorse de la cheville il a passé des examens aujourd'hui la durée d'indisponibilité n'a pas filtré mais il n'est pas impossible qu'il puisse rejouer cette saison. Alors est-ce que le match allé te laisse de l'espoir coach pour le retour ? Avant de t'entendre je voudrais qu'on interroge Sofiane qui a fait le 32-16 Salut Sofiane ! Oui bonjour Vous m'entendez ? On t'entend très bien Sofiane Salut Sofiane ! Vous allez bien ? Ben oui, bien sûr ça va et toi après cette défaite de Marseille contre Benfica 2-1 qu'est-ce que tu penses du match retour ? Est-ce que ça t'a laissé quand même de l'espoir ce match d'hier ? Moi connaissant mon club et connaissant les matchs de football en général tout est possible et dans un vélodrome en folie et avec normalement l'engouement qu'il y aura tout est possible mais je connais aussi mon club et je sais qu'au match retour avec 70 000 personnes et toute la terre qui pousse l'OM je sais que les mecs ils peuvent faire 0-0 ou perdre et aller en zone d'interview et dire oui on va retourner travailler comme d'habitude et en fait le problème de ce club et des joueurs depuis quelques saisons le problème c'est juste qu'il n'y a pas de remise en question il y a dû laisser aller je ne sais pas moi je regarde des reportages sur le foot dans les reportages les mecs ils ont une analyse vidéo ils revoient les actions du match ils leur disent ce qui va ce qui ne va pas est-ce que une fois est-ce que une fois depuis 4-5 saisons à l'OM il y a quelqu'un qui a pris un iPad qui a montré des vidéos à à à à à à à à à Louis-Henriquet à ces mecs-là pour leur dire écoute ça fait 30 matchs que tu fais le même débordement au bout d'un moment tu vois le mec en pleu à ta gauche tu vois le mec à l'opposé tu vois ça vient d'ici qu'il y a la densité que tu vas chercher je ne sais pas tu vas dans n'importe quel club de distrait à la fin du match ton coéquipé il te le dit comment il n'y a pas un analyse vidéo il n'y a pas quelqu'un de lumière là-bas qui leur dit oh les gars 200 000 euros par mois réveillez-vous t'étais pas content visiblement de la performance de tes joueurs non c'est pas que la performance d'aujourd'hui c'est en général ça fait des saisons entières c'est des années entières et après c'est l'Olympique de Marseille mais tu penses tu penses vraiment qu'il n'y a pas ce travail vidéo ça serait le seul club où il n'y a pas ce travail oui je pense quand même qu'il y a un analyste vidéo non il y a un analyste vidéo alors soit il n'est pas pour le sérieux soit il ne parle pas la même langue parce que moi je vous mets les matchs tu ne penses pas que les joueurs ne peuvent pas faire mieux peut-être aussi je ne t'ai pas posé la question mais tu ne penses pas qu'il y a 6 ou 7 joueurs dans les 15 joueurs de l'OM je ne vais pas en prendre 25 qui tout simplement allez je suis assez correct et sympa qui sont moyens non mais moyens c'est gentil donc c'est pas un problème d'analyste vidéo là tu peux faire des vidéos je ne vais pas te citer une liste de 4 ou 5 joueurs tu peux leur faire 10 heures de vidéos d'affilée ça ne changera pas grand-chose non mais ce que je veux dire sur la vidéo c'est plus sur le principe individuel pour leur montrer que l'erreur tu l'as fait à chaque match frérot je veux dire tu l'as fait à chaque match contrôle passe tu te retournes l'investissement peut-être qu'ils ne sont pas payés je ne sais pas je ne sais pas c'est des bénévoles je ne sais pas on ne sait pas peut-être qu'ils passent la DNCG comme ça peut-être qu'ils ne payent pas la salarie on en a à zéro et c'est normal tu les mets qu'ils ne jouent pas bon en tout cas merci pour ton humour Sofiane mais je te pose la question coach par rapport au match que tu as vu hier parce qu'il y a eu quand même des débats on sent un optimisme en tout cas c'est ce que nous dit Flo Germain suite au match et à cette défaite de Buzyn est-ce que tu penses que ce match d'hier peut permettre justement d'entretenir l'espoir juste avant de t'entendre il y a un petit teasing on va aller voir Eric Salliot parce que c'est une balle de match pour Kasper Rud face à Hugo Imbert la première balle de match pour le Norvégien elle est sauvée par Hugo Imbert avec un revers long ligne qui prend la ligne effectivement Kasper Rud est allé vérifier la trace donc première balle de match sauvée merveilleusement une sorte de coup de poker on a l'impression qu'il est passé au casino mais en tout cas il est toujours en vie 5-1 Rud 40-1 je vous rappelle s'il y a une deuxième opportunité parfait Eric alors coach sur cette histoire de l'Olympique de Marseille et sur cette défaite de Buzyn de l'espoir pour le match retour bien sûr il y en a au niveau du score je dirais que c'est une évidence dans le sens qu'entre les joueurs importants absents les points d'interrogation sur pas mal de joueurs qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est leur niveau Louis-Saint-Riquet Montbegna Montbegna voilà on attaque derrière ça Klos absent et derrière ça tu te prends en plus cette blessure de Merlin je dirais pas pour couronner le tout mais presque tu es 2-0 mais devant la télé on est presque tous d'accord de se dire surtout de ne pas prendre le troisième qui est un petit peu l'espoir du match retour parce que 2-0 ça reste quand même un match avec de l'espoir c'est pas 2-0 c'est but d'Obameyang qui te fait revenir à 2-1 mais là tout de suite j'ai dit mais allez qui siffle la fin cet arbitre et rendez-vous jeudi prochain mais jeudi prochain qu'est-ce qui se passe si l'ouverture du score se fait par Benfica ça sera très compliqué si l'ouverture du score se fait par Massé tu as déjà réduit et à égalité c'est déjà égalité donc si on n'y croit pas à la suite du match qu'on a vu hier avec tous les pépins on rentre de Benfica en n'ayant perdu que 2-1 à ce moment-là j'y comprendrai plus rien on va remercier Sofiane en tout cas d'être passé sur RMC tu reviens quand tu veux Sofiane pour parler de cette équipe de Marseille que l'on retrouvera donc sur RMC la semaine prochaine face à Benfica au Stade Vélodrome en quart de finale retour d'Europa League c'est terminé pour Hugo Habert à Monte-Carlo malheureusement Eric Stade il n'y aura pas de français en demi-finale demain à Monte-Carlo puisque Hugo Habert vient de s'incliner donc en 3 manches 6-3 4-6 6-1 franchement le 6-1 est très sévère mais la bonne nouvelle pour le Messin c'est que lundi il décrocha un nouveau best ranking comme on dit un nouveau meilleur classement il sera 13ème mondial brique par brique il se rapproche du top 10 et la bonne nouvelle pour lui aussi le Messin c'est qu'il va pouvoir suivre Metz-Lance sur un RFC il déteste le foot il commence à nous faire douter il n'aurait pas fait exprès pour voir le match visiblement il n'aime pas trop le foot écoute je vais lui demander mais je n'ai pas l'impression que ce soit un fan du FC Metz-Lance en tout cas tu sais que ses parents tenaient une charcuterie de très très haut niveau à Metz rue des Grands Serres ça te parle ? bah oui bien sûr rue des Grands Serres bien sûr c'était eux c'était eux bah écoute tu le salueras au nom de ceux qui aiment le football et le FC Metz c'est dans un instant bien sûr Metz-Lance à partir de 21h sur RMC on vous attend supporters Messin et Lançois on retourne à Saint-Symphorien dans un instant restez avec nous avec Coach Courbis pour l'After Live en direct sur RMC à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub en attendant lâchez vos commentaires dans le chat 20h48 sur RMC dans 12 minutes Metz-Lens coup d'envoi de cette 29ème jour journée de Ligue 1 au programme coach Courbis est encore là pour quelques minutes avant de laisser sa place à Lionel Charbonnier avant de retourner à Saint-Symphorien un point sur la finale de l'Eurocoupe match 2 entre Bourg-en-Bresse et Paris Basketball Arnaud Valadon c'est reparti depuis 5 minutes dans ce 3ème quartan et Paris a pris des commandes sert d'une courte tête 53-52 rien n'est fait dans cette partie si Paris gagne Paris sera sacré champion puisqu'ils ont remporté le match 1 mardi un point d'avance seulement pour Paris Basketball sur le terrain de la jeu Gielbourg et il reste 4 minutes 54 dans le 3ème quartan Merci Arnaud de retour à Saint-Symphorien avec nos commentaires à faire pour ce soir Aurélien Tiersin Patrick Muller messieurs rappelez-nous les compos pour ceux qui nous rejoignent On va commencer par le FCM Sous-Kidja dans les buts Mathieu Hudol le capitaine à gauche de cette défense Traoré et Sané pour composer la charnière Maxime Collin à droite Candé Endoram Dané Jean-Jacques au milieu de terrain et pas de la mini Camara pardon Endoram Atta Jean-Jacques à droite de cette attaque Vanden Karkov à gauche Papa Diallo et seul en pointe Georges Mikotadzic Et côté Lançois le capitaine Brissamba dans les cages la charnière habituelle Medina Danso Gradit Les pistons Frankowski peut retrouver le côté droit puisque David Machado le Colombien longtemps absent et de nouveau titulaire Diouf Elaynaoui au coeur du jeu et puis devant David Costa David Pereira d'Acosta à gauche Florian Sotoka à droite Wesley Saïd voilà c'est les pattes des entraîneurs les fameuses pattes bolognaises voilà c'est fait on peut passer à autre chose ce soir magnifique ah oui bolognaise on répète depuis le début de la journée je me suis dit faut qu'on le fasse une fois ce soir et on peut passer à autre chose merci merci bravo Metz qui est relégable 17ème à 3 points de Lorient le barragiste à 5 points de Nantes le premier non relégable toujours dans la course mais il y a urgence et là j'aimerais Patrick te faire lire un message sur Youtube puisqu'on est en direct sur Youtube de Jérôme qui nous dit je pense que Bolognais est lâché par les joueurs de Metz Ukidja qui poste sur Instagram un schéma tactique pour Bolognais Dorham qui veut rentrer sur le terrain ce qui est la semaine dernière avec sa chaîne cette équipe de Metz ne semble plus concernée par le maintien en tout cas on sent qu'il n'y a plus vraiment de capitaine à bord du bateau d'une certaine manière c'est vrai qu'il y a eu ce message d'Ukidja il y a eu cette sanction aussi pour Ukidja disciplinaire interne suite à cette talonnade vous avez peut-être ce geste en tête c'était à l'occasion du match contre Monaco et des joueurs qui réclament une espèce d'autogestion qui disent que finalement ils vont parler entre eux ils prennent connaissance oui des consignes du coach mais ensuite ils vont faire les choses un petit peu à leur sauce sauce bolognaise voilà c'est fait et on pourra passer à autre chose voilà c'est fait mais plus sérieusement c'est vrai qu'on a l'impression que tout cela manque de direction un petit peu au plus mauvais moment parce que alors certes la saison est très très compliquée pour les Messins mais il y a encore peut-être un petit espoir ça passe par une victoire ce soir contre Lens parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure le calendrier est assez dantesque avec déplacement à Strasbourg sur l'avant-dernière journée la réception du PSG le dernier match peut-être de Kylian Mbappé en Ligue 1 ce soir-là le 18 mai il faudra recevoir Lille recevoir Rennes aller au Havre la semaine prochaine c'est maintenant ou jamais en gros merci Patrick on se retrouve pour le coup d'envoi de cette rencontre de ce Metz-Lens avec Aurélien bien évidemment à tes côtés à Saint-Symphorien en direct dès 21h dans 9 minutes maintenant mais il est temps de parier sur ce match Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et c'est avec Christophe Payet de la rédaction des Paris RMC salut Christophe salut François bonsoir à tous les cotes de ce Metz-Lens très favorable à Lens vous devez vous en douter un 56 seulement c'était encore un 70 cet après-midi la cote n'arrête pas de baisser le nul à 4-10 la victoire de Metz c'est coté à 6 Metz qui n'a battu Lens qu'une seule fois Saint-Symphorien au 21ème siècle Metz qui a perdu 6 de ses 7 derniers matchs à domicile et n'a battu que Clermont qui est dernier vient d'en prendre 5 contre Monaco et 4 à Brest je suis très inquiet surtout que Lens voyage bien en 2024 10 points pris à l'extérieur pour 7 à domicile pour toutes ces raisons pour moi c'est victoire de Lens peut-être même par au moins 2 buts d'écart c'est coté à 2,80 après je ne me prononce pas sur les 2 marques ou pas parce que Metz a vraiment de grosses difficultés à marquer mais Mikotadze est en forme 5 buts lors des 6 derniers matchs il est coté à 3,75 ça peut éventuellement se tenter notamment pour les supporters Messins comme toi mon cher François mais à la fin un but de Mikotadze c'est pas mal 7 buts en 14 matchs il y a un match au 3 en deuxième mi-temps à Brest aussi ils en ont mis 3 avec 2 buts de Mikotadze mais alors c'est vrai qu'à Saint-Symphorien c'est pas mal donc voilà lance facilement coach une aspiration lance qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent Mikotadze ou Saïd buteur ah oui Saïd aussi alors 2,05 et avec les deux buteurs on grimpe évidemment presque 4 pour la proposition de Roland avec 2 choix possibles si on veut se couvrir que le but de Mikotadze oui 3,15 effectivement ça peut être c'est un bon prix quoi pour Mikotadze qui effectivement est le seul mais ça qui manque des choses ça peut jouer mais je préfère faire ni l'un ni l'autre voilà ok on a bien compris merci beaucoup Christophe d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09-74-75-13-13 appellons surtaxés merci beaucoup coach bonne soirée on te retrouve demain changement dans l'after live avec Lionel Charbonnier qui prend ta place pour Metz-Lance en direct en intégralité ce soir 29ème journée de Ligue 1 vous ne raterez rien en restant sur RMC on arrive dans un instant restez avec nous à tout de suite RMC l'after live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires RMC l'After Live François Pinet n'est pas très radio c'est une cesse direction YouTube pour voir tout ça direction Saint-Saphort tout de suite pour le coup d'envoi de Metz-Lens Aurélien Tierscien Patrick Muller et le coup d'envoi sera pour les grenards à l'instant donné par Monsieur Lisorgue le jeune arbitre de cette partie entre la moins bonne équipe la pire équipe de Ligue 1 à domicile le FC Metz et puis le Racing Club de Lens qui est lancé dans la course à l'Europe pour l'instant Ligue Europa Conférence grâce à sa sixième place alors ça pourrait bouger au cas où le Paris Saint-Germain remporterait la Coupe de France mais là il y a beaucoup de scies en tous les cas Patrick les Grenats sont en course pour le maintien plutôt pour la descente malheureusement en ce moment Oui et petite stat juste comme ça en début de rencontre depuis cette première relégation en 2002 c'était la première en Ligue 2 après 35 années consécutives en Ligue 1 et bien si les médecins devaient jouer à l'étage inférieur ce serait la huitième relégation depuis 2002 c'est vous dire s'il y a cette instabilité chronique vraiment dans ce club Habitué pour l'instant 17ème de Ligue 1 avec 23 points 3 points de retard sur l'Orient Barragiste 5 points de retard sur le FC Nantes et la bonne accélération sur le côté droit pour les médecins avec Papa Amadou Diallo qui peut s'entrer au deuxième poteau la preuve sur Brissamba repoussé par le gardien international et la défense lanceoise côté d'Iver Machado le Colombien qui fait son retour complètement déchiré et bien les médecins commencent bien mieux qu'il y a quelques jours contre Monaco une minute 13-0-0 oui alors que peut-être qu'il y avait une solution Lionel au centre la Mikotadze on voit d'ailleurs sagacer mais on peut pas lui en vouloir non plus alors c'est vrai que l'angle est complètement fermé mais d'essayer de frapper peut-être que la fin de frappe et puis la passe en trait à Mikotadze qui était seul entre le point de pénalty et les 6 mètres aurait été préférable mais on va pas le reprocher la reprise de Mikotadze c'est contrée par Alonsoi il a pas réfléchi Georges Mikotadze elle était cadrée le deuxième corner pour les médecins 0-0 il faut préciser simplement que Diallo Papa Diallo qu'on a vu s'illustrer à l'instant sur le premier corner a été préféré à l'âme Calze et c'est un des choix assez forts de Laszlo-Boloni ce soir alors qu'il va y avoir ce deuxième corner consécutif ça a bien réveillé Saint-Symphorien qui n'avait pas besoin de sa vende Kerkhoff attention il y a un mécin au sol dans la surface de réparation c'est pas sifflé par Monsieur Lissor que ça va passer au deuxième poteau Georges Mikotadze avec Papa Amadou Diallo sur le côté gauche de la surface de réparation il va s'entrer très rapidement une tête messine elle est trop décroisée ça passe à gauche des cages de Brice Samba bon on s'attendait pas à voir les médecins mettre la pression comme ça après deux minutes de jouer grosse intensité effectivement du FC Metz on en a parlé dans l'avant-match qui ne veut pas revivre cette équipe messine et bien cet entame complètement raté celle de la dernière réception du dernier match ici à Saint-Saforien c'était contre l'AS Monaco trois buts encaissés après 15 minutes et une défaite concédée cinq buts à deux neuf buts encaissés par les médecins sur les deux dernières rencontres avec cette défaite lors de la précédente journée 4-3 face à Brest mais en effet Aurélien un début de rencontre plutôt intéressant du côté des médecins qui jouent un petit peu leur va tout dès le début mais ils avaient sauvé le ballon Lionel et c'est sauvé par Medina mais maison tante avec Brice Samba ça Lionel c'est toujours compliqué quand t'es gardien que tu sors à 30 mètres il faut que ton défenseur il t'écoute un petit peu plus ouais ouais et puis il faut surtout bien anticiper Samba prend bien la profondeur il a vu qu'il y avait de l'espace derrière ses défenseurs donc il est monté un petit peu plus Diallo tout à l'heure a fait une très belle incursion dans le dos justement de la défense l'en soit ce qui s'était mal aligné je trouve que quand même l'entame de match ce que je voulais dire tout à l'heure des médecins à Brest elle était très bonne oui ils ont mené au score mais ils se sont effondrés ensuite oui oui mais je parlais plutôt du match contre Monaco Lionel oui oui bien sûr oui oui je suis d'accord avec le centre de Sotoka il y a Saïd tout seul dégagé par la défense Messine Pereira d'Acosta qui tente une petite talonnade le ballon qui n'arrive pas à se dégager en tout cas de la surface de réparation Messine et Leïna oui avec David Machado sur le côté gauche on va faire tourner un petit peu le ballon il y a un lance-roi au sol 3 minutes 40 0 à 0 mais un début de match très intense début de match intense effectivement entre Metz et Lens on va faire un petit détour par le basket Bourg-en-Bresse Paris basketball avec toi Arnaud Valadon c'est la finale de l'Eurocoupe match 2 et tout va se jouer dans le Money Time le dernier carton qui va débuter dans un instant et un point d'avance pour Paris 64-63 la tension est maximale dans ce match 2 Paris avait remporté le match 1 et donc soit Bourg qui égalise soit Paris ça te juge l'Eurocoupe la deuxième compétition internationale le meilleur joueur de la compétition TJ Short le Parisien 19 points est en train de faire un véritable récital mais les Bressans n'ont pas dit leur dernier mot un point d'avance pour Paris 64-63 et le quatrième carton qui débute dans un instant pour 10 minutes magnifique Arnaud va suivre ça avec toi bien sûr on retourne à Saint-Saint-Faurier en rallye un tir Saint-Patrick Muller pour Metz-Lens 29e journée de Ligue 1 avec les premières offensives pour ceux qui nous rejoignent Messines dans cette rencontre oui exactement avec notamment une reprise de Mikotadze sur un corner de Vanden Kerkhoff dévié par Alençois Brissamba qui a repoussé également une frappe de Danley Jean-Jacques 5 minutes tout pile 0 à 0 entre le FC Metz et le Racing Club de Lens là ils ont été solides Patrick sur le déboulé de Frankowski côté droit avec une grosse intervention du jeune Sané en sachant que Christophe Erel est un petit peu trop juste pour cette rencontre et que Fali Kandé était appelé à démarrer cette rencontre c'est Sané qui est donc titulaire et qui s'est montré très autoritaire sur cette intervention et il le fallait un tacle avec à propos et une certaine virilité et d'ailleurs le COP de la Honda frénétique a retiré les capuches et les masques blancs fantomatiques puisqu'il y avait des petits messages en tout cas à force de traîner avec des fantômes au FC Metz on devient fantôme soi-même bon le début de match les a un petit peu rassurés visiblement alors je ne sais pas si ça devait durer tout le match mais ça les réconcilie un petit peu avec le FC Metz alors ça ne fait que 5 minutes mais vu les dernières semaines ça fait déjà du bien de les voir prendre le match par le bon bout Ah oui on ne s'attendait pas à ce niveau d'intensité même si là depuis quelques instants les lançoises sont en train de remettre le pied sur le ballon et les Messins qui s'apprêtent peut-être un petit peu plus à subir en tout cas il y a une poussée lançoise Et gradit sur le côté droit pour Frankowski le petit ballon pour Sotoka c'est intelligent le centre au deuxième poteau ça va l'omper Alexandrou Kidd à la reprise de Deiver Machado et là le gardien Messin on a l'habitude mais là il ne lit pas du tout bien la trajectoire Il est trop avancé Aurélien il est à son premier poteau alors qu'il va y avoir un centre qui est pratiquement du poteau de corner ce n'est pas la bonne position ce n'est pas la bonne attitude c'est un centre au milieu des 6 mètres des 16 mètres pardon au niveau des 16 mètres et lui est presque devant son premier poteau il doit être au maximum au milieu de son but Il y a aussi Maxime Colin qui n'attaque pas tellement le ballon si vous voyez effectivement Ukidja doit sortir mais Colin subit un petit peu sur le plan défensif Alors oui tu as raison Patrick parce que ok on tape beaucoup sur Ukidja il est entre deux à chaque fois mais c'est un peu normal Il y a des vraies questions Lionel et c'est intéressant de t'avoir toi l'ancien gardien c'est un peu normal parce qu'il est abandonné quand même par tout le jeu défensif parfois il fait des arrêts un peu venus d'ailleurs parfois il n'a pas envie de capter les ballons parfois il prend des buts quatre quêtes aussi il faut le dire Effectivement c'est un gardien qui est typiquement pas en confiance et qui ne donne pas confiance du tout à sa défense mais en même temps il est quand même pas mal abandonné par ses défenseurs par le jeu défensif de toute son équipe on a vu souvent que ce soit à Brest ou contre Monaco trop d'écarts entre les lignes messines et des joueurs adverses qui s'engouffrent donc quand c'est comme ça que font les arrières et bien les arrières ils descendent un peu plus et lui il a ses arrières devant lui ça lui donne moins de possibilités d'intervention donc oui ok il est pas bien mais ses défenseurs non plus sont pas bien il a des excuses c'est l'avant-dernière défense de Ligue 1 avec 48 buts encaissé le FC Metz mais c'est loin d'être le pire messin cette saison il faut quand même le préciser et il a ce style qui est très peu académique c'est pour ça qu'il y a un débat Patrick oui oui bien sûr le débat il est vraiment depuis qu'il fait quelques déjà quand il a fait son son dribble son dribble derrière la jambe à 2 mètres de son but plein axe voilà c'est là qu'on a commencé à dire ah bah Oukija qu'est-ce qu'il nous fait à ce moment-là et tout ça après la victoire et les 3 points à Lens c'est en grande partie grâce à lui aussi oui 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 c'est un tout mais c'est vrai qu'il ne donne pas confiance à toute sa défense c'est évident 0-0 après 8 minutes entre le FC Metz et le Racing Club de Lens les Lensois qui ont quand même remis le pied sur le ballon pas en 100 euros ce soir tout en blanc face aux grenades en leur couleur traditionnelle on écarte à droite avec Jonathan Grady Florian Sotoka très axial depuis le début du match avec Frankowski souvent latéral gauche qui là repasse piston droit avec le retour de David Machado et là l'intervention défensive des Messins qui vont dégager le ballon en touche sur le côté droit pour Frankowski 8 minutes 40 0 à 0 avec donc la domination des Calaisiens désormais des joueurs du Pas-de-Calais avec peut-être le centre de Frankowski au deuxième poteau la tête de Saïd s'est repoussée la reprise d'Elaïnaoui à l'entrée de la surface de réparation et d'Elaïnaoui l'ancien enseignant d'avoir d'ailleurs formé à la SNL l'ennemi régional du FC Metz dont le papa a été top 40 en tennis au top même 30 je crois Younes El Aïnaoui très bon joueur marocain des années 90 bien sûr pour tous ceux qui connaissent le CENIS 9 minutes 0 à 0 et donc ce ballon récupéré et on peut le dire aussi un lance-Mess c'est aussi un match spécial pour les gens qui ont connu la fin des années 90 et début 2000 à l'époque c'était le top du top t'as envie de nous faire mal enfin à moins en tout cas Aurélien là qu'est-ce qu'il se passe c'est vrai que c'est plus la même équipe côté Mess j'avais un petit quiz quand ça sera un peu plus calme je vous en parlerai tout à l'heure à nos amis aussi sur Youtube pour ce Metz-Lance qui était qui est resté dans la légende triste légende pour le football club de Metz mais on se souvient qu'en 98 Metz il ne peut pas t'en vouloir ce soir Lionel c'est la chance le bon ballon de Granit pour Saïd il y aura pénalty il y aura pénalty pour le racicle de lance après 10 minutes 0 à 0 la passe de Granit elle est merveilleuse pour Saïd et la sortie du malheureux Alexandre Okidja on en parlait il est en retard alors il n'a pas vraiment le choix il est obligé de sortir mais il a un tout petit peu en retard et pénalty pour le racicle il doit être plus avancé il doit être plus avancé sur la passe il doit anticiper parce qu'il sait que sa défense prend beaucoup de ballons comme ça et notamment depuis le début du match prenait des ballons dans le dos et là c'est limite quand même est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il aurait pu avoir le temps peut-être c'est facile à dire à posteriori et de l'endroit où on est bien sûr mais d'essayer de décaler le joueur plutôt qu'intervenir ou est-ce que ça va trop vite mais il n'est pas obligé de se jeter comme ça c'est ça Lionel c'est toi le spécialiste du poste je suis en train de regarder parce que je voudrais il y a pause non non la faute pénalty il y est effectivement Patrick t'as raison peut-être qu'il aurait pu essayer mais le problème c'est pas lui à ce moment-là d'intervenir si c'est pour écarter le joueur c'est pas Okidja de le faire c'est-à-dire que ok il y a cette passe en profondeur mais ils sont 5 derrière les défenseurs notamment 3 dans l'axe sur les 3 t'en as pas un qui est capable de venir couper cette balle en profondeur je suis d'accord Lionel mais il y a certains gardiens qui sont capables aussi de rester sur leurs appuis et de forcer le joueur à aller vers l'extérieur ouais mais alors là il déserte complètement son but s'il fait ça il déserte complètement son but c'est-à-dire que si jamais il se fait passer quand même il n'y a plus personne dans les buts alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là c'est les joueurs qui vont dans les buts et le gardien qui va faire le boulot des joueurs non ils ont la tête à l'envers ceci étant la passe est merveilleuse bien sûr elle est parfaite elle est parfaite dans le bon tempo tout dans le bon timing à la limite du hors-jeu Wesley Saïd préféré à Iliwaï ce soir c'est Florian Sotoka qui va se charger du pénalty c'est la douzième désormais 0 à 0 Wesley Saïd qui reste au sol Oukidja qui vient regarder le boulot des soignants c'est mal défendu c'est mal défendu excuse-moi c'est évident c'est pas la faute enfin oui c'est la faute d'Oukidja parce qu'il fait le pénalty ok c'est lui qui fait le pénalty mais il ne doit pas intervenir ils sont trois tu vois dans la tête de Bologna tu te dis on prend trop de but qu'est-ce qu'on fait on rajoute des arrières on va mettre pléthore d'arrières mais le problème c'est que personne plus t'en met moins les gens se sentent concernés pour aller intervenir en tout cas le pénalty le troisième peut-être pour Florian Sotoka qui en a déjà réussi deux cette saison le monsieur a tout faire du côté du Racing Club de Lens face à Oukidja pour ouvrir le score après 12 minutes et 30 secondes l'élan de Sotoka et c'est au fond un contre-pied sur Alexandre Oukidja 1 à 0 pour le Racing Club de Lens il n'a pas tremblé sixième but de la saison son troisième pénalty réussi pour l'un des boulonnables de Franck S dans cette équipe et le but de Sotoka oui Patrick non je disais simplement l'homme a tout faire en effet Aurélien tu as raison six buts et cinq passes décisions il fait encore une très très belle saison cette année ce joueur extrêmement intelligent extrêmement précieux en tout cas aux yeux de Franck S et voilà toujours solide au poste et toujours là quand il faut avec ce contre-pied parfait 1 à 0 pour Lens face à Metz ça commence très bien pour les 100 et Or qui se déplacent ça ne sera pas rien vous l'avez compris un but à 0 on est avec Lionel Charbonnier on revient dans un instant un petit détour par le basket bien sûr puisqu'on suit également cette finale ultra serrée ce soir entre Bourg-en-Brest et Paris Basketball c'est Arnaud Valadon au commentaire de ce match de l'Eurocup et c'est peut-être en train de se décompter il reste six minutes à jouer dans cette partie et Paris mène de 8 points 75 67 Paris peut-être à 6 minutes de gagner l'Eurocup merci Arnaud on se retrouve dans un instant bien sûr vous ne rateriez rien de ce Metz-Lens avec donc des Lens-Wa qui mènent au score 1 but à 0 restez avec nous sur RMC et en direct sur YouTube également à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC l'After Live François Pinet Metz-Lens c'est au programme de votre soirée dans l'After Live avec Saint-Saporin Aurélien Tirtin et le corner à Messin 1-0 pour Lance la tête d'Ismaël Traoré qui va filer devant la cage de Brissamba il y avait une faute Messin sur visiblement El Einaoui et c'est sifflé par M.Lissorg les lanceois vont pouvoir se dégager 17 minutes 1-0 pénalty de Sotoka marqué à la 13ème on est toujours bien sûr avec Lionel Charbonnier avec Christophe Payet pour les paris et l'évolution des cotes après cette ouverture du score lance-oie Christophe il n'y a plus photo là au niveau des cotes 12-50 pour Metz 5-70 pour le nul et 1-17 pour la victoire de Lance il faut quand même signaler que sur la page des paris RMC et dans le podcast des paris RMC ce matin sur Metz-Lance Lionel Charbonnier avait dit victoire de Lance plus de 1,5 but dans le match et Sotoka ou Waii buteur ah c'est plutôt bien parti bravo Lionel ouais on va voir il reste du temps quand même honnêtement j'avais misé sur le pénalty donc c'est pour ça que j'avais dit Sotoka bien joué Lionel et donc toujours un but à zéro pour les lanceois qui mènent face à Metz avec des lanceois qui ont pris clairement l'initiative du jeu désormais Aurélien et Patrick Muller à Saint-Symphorien ouais c'est ce qu'on se disait alors pour le suspense on va peut-être devoir repasser mais l'avantage avec la défense du FCMS c'est qu'on peut se marrer de temps en temps enfin il y a quand même des espaces Patrick t'as vu le 5-2 il y a quelques semaines contre l'AIS Monaco ici et bon si le score sera peut-être pas aussi lourd ce soir il y a quand même beaucoup d'espace malgré tu peux changer les joueurs il y a quand même de l'expérience Traoré il a 37 ans il a été à Angers pendant très longtemps dans une équipe justement qui défendait très bien là c'est moins le cas bien sûr mais c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que c'est une histoire de mentalité la défense il faut attaquer il faut être tranchant sur les interventions ce que ne font pas les Messins et qui sont là encore en train de se faire transpercer ils ont complètement abandonné le contrôle du ballon surtout les milieux Pat oui surtout les milieux c'est pour ça que les arrières reculent parce que tout à l'heure on a vu le petit attaque qui était ok il a sa place mais il arrive 3 heures en retard et donc quand il y a ce gouffre là à combler au lieu d'avancer il recule parce qu'il joue avec le trouillomètre à 2000 et là ça n'a pas très bien défendu sur Andy Diouf au coeur du jeu l'ençoit qui a pu se mettre sur son pied gauche heureusement pour le FC Metz la frappe est contrée captée par Alexandre Oukidja ça redescendait sous la barre mais vraiment pas très vite c'est capté par le gardien du football club de Metz 19 minutes 1 à 0 pour le Racing Club de Lens qui mine de rien mettra la pression sur l'OGC Nice pour gratter une petite place remonter à la 5ème place du championnat le Racing Club de Lens qui voilà l'objectif de Franck Lens c'est de rester européen une deuxième année de suite ça fait plus de 20 ans que le Racing Club de Lens n'a pas été européen deux années de suite ça suffirait au bonheur de Franck Lens pour l'instant c'est bien parti ici à Saint-Symphorien qui est pas mal rempli on en parlait avant le match Patrick pour une équipe qui est quand même au fond du saut et qui fait l'ascenseur Ligue 1 Ligue 2 depuis des années il y a quand même du monde il y a quand même de l'engouement alors il fait bon c'est la première fois que je viens à Metz et je suis pas en dodo ça c'est vrai ça va les clichés ? ah non mais c'est vrai non je te jure c'est vrai alors c'est magnifique ça sert pas rien c'est vrai que c'est un très beau stade on a la catégorie on a une très belle vue sur Metz c'est vrai on est à côté de la Moselle ou je ne sais pas quelle est la rivière c'est ça et bah non c'est très agréable mais il fait souvent froid et là c'est assez bon mais donc le public répond présent quand même dans cette saison à vue de nez on serait peut-être entre 18 et 20 000 j'ai pas de chiffres en l'état avec un gros contingent aussi l'ensoi ils sont nombreux à avoir fait le déplacement peut-être 600, 700 quelque chose de ce goût là et c'est ce qui est terrible pour le peuple grenat j'ai envie de dire c'est à dire qu'il y a cet engouement parce que la moyenne l'affluence moyenne doit tourner autour de 20 000 grosso modo pour schématiser et gagner du temps et voilà ils sont là et il y a des résultats et il y a surtout des contenus qui sont pas le moins d'être apocalyptiques cette saison quand même en tout cas Patrick il faudra que tu le fasses sortir Aurélien Thiersen à chaque fois qu'il découvre une ville il veut découvrir la ville by night si je peux permettre mon meilleur ami vient de Nancy et j'avoue que je préfère d'un je lui ai dit que je trouvais Messi beaucoup plus joli que Nancy t'es gentil il digère assez mal ça y est là tu t'es pas fait un ami ça c'est clair l'attaque des l'ensois sur le côté droit avec Florian Soto qui a gradé qui va passer dans son dos 1 à 0 pour les 100 heures après 21 minutes le but de Soto K la 13ème sur pénalty il y a quand même un contrôle une qualité technique ça va pour les l'ensois le ballon perdu par Andidiou peut-être défensif de Papam Madou Diallo mais Kevin Dorham qui n'arrive pas à trouver le pour l'instant fantomatique malgré lui Georges Mikotadze qui a une reprise de volet sur un corner mais bon on n'arrive vraiment pas à le trouver il est totalement essolé sur le front de l'attaque il est tout seul en effet mais on a parlé effectivement de ce début de match raté des Messins en dehors des 2-3 premières minutes et d'une ou deux alertes comme ça en tout début de match mais les l'ensois jouent juste il y a peut-être eu une perte de balle pour l'instant une passe mal ajustée tout à l'heure de la part de Machado me semble-t-il et pour le reste qu'est-ce que c'est propre mais la semaine dernière tu as raison Pat et en plus c'est à très haute intensité c'est pour ça que les Messins ont des grosses difficultés mais il y a un problème de finition aussi Lionel la semaine dernière contre le Harve aussi c'était très propre et à la fin tu prends un pénalty bon pas forcément mérité mais tu le prends quand même et il y a un partout et ça met le doute dans la tête c'est pour ça aussi que tu termines pas 2ème mais 6ème pour l'instant oui oui c'est vrai avec Eli Wai qui est le meilleur buteur avec 7 buts qui est sur le banc ça y doit le bon ballon profondeur pour Frankowski de Sotoka mais là ça va filer jusque dans les gants d'Alexandre Oukid à 22 minutes à Saint-Symphon rien le Racing Club de Lens mène 1 à 0 on l'a déjà dit mais on va le répéter le FC Metz c'est la plus mauvaise équipe à domicile avec simplement 2 victoires contre Nantes et Clermont et 3 matchs nuls ils ont accroché quand même l'Olympique de Marseille mais on part pour l'instant sur une 9ème défaite ici 1 à 0 pour Lens 22 minutes 20 allez à 21h22 dans l'after live on va suivre également ce qui se passe du côté de la finale de l'Eurocoupe c'est du basket finale 100% française entre Bourg-Cambresse et le Paris Basketball Arnaud Valadeau c'est le money time 3 dernières minutes de cette partie 74-78 et 74-80 pour Paris après ce tir de TJ Short le meilleur joueur parisien les Bressententent le tout pour le tout pour ne pas mourir dans cette finale ce match 2 le match 1 remporté par Paris il reste 2 minutes 30 à jouer et 6 points d'avance pour Paris ça fait 2 grosses possessions les Bressentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent face à Metz. On retourne à Saint-Symphorien en direct avec Lionel Charbonnier ici en studio sur RMC et sur YouTube en direct. Restez avec nous, à tout de suite. RMC, l'after live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est le joueur qui a le plus marqué sur corner après baffer Gomis en Ligue 1. Donc, c'est sa spécialité. C'est dommage qu'il croit sa tête. Et là, il n'a pas été loin. Parce que je pense que s'il a mes premiers poteaux, ça aurait été beaucoup plus piqué, premiers poteaux, beaucoup plus compliqué pour Samba. Il avait été l'auteur du but de l'ouverture du score du côté de Brest dès la 6e minute. Ismaël Traoré. Et peut-être qu'un début de salut ou un début d'espoir pourrait intervenir effectivement sur coup de pied arrêté côté médecin. Parce que dans le jeu, c'est extrêmement compliqué. Oui, très regroupé dans leur moitié de terrain Lionel. Quand tu es dans cette situation-là, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Attendre et contrer ? Ou peut-être reprendre un petit peu de confiance ? Parce que là, il laisse vraiment les Lensois. Regarde, là, tu as gradi encore dans le rond central. Il est tout seul, le défenseur central. Ce qu'il faut surtout, c'est se rapprocher de son adversaire direct. Jouer avec des lignes beaucoup plus compactes et beaucoup plus serrées entre les lignes aussi. Et la bonne passe pour Saïd, le centre du gauche. Contré par la défense corner à venir pour les Lensois qui mènent toujours à 1 à 0 après 28 minutes et 20 secondes. Il faut serrer les espaces. Il y a trop d'espace, que ce soit entre les lignes ou dans les lignes. Même dans la ligne de 5, Messines, il y a beaucoup trop d'espace. Les joueurs se regardent, ils interviennent. Il n'y a aucune anticipation, il n'y a aucune maîtrise, aucune lecture du jeu. Mais je pense que ça, quand tu es comme ça, c'est parce que tu joues et tu as peur. Tu es tout le temps dans le doute et tu ne domines rien. Le corner à Lensois avec Andy Diouf de son pied gauche. Ça va être sortant la tête de Danso. Il y aura une petite faute. Il y aura surtout, j'ai cru, un ascenseur, mais peut-être. 1 à 0 pour Lens, la 29ème. Allez, on va aller du côté de Bourg-en-Bresse pour la finale de l'Eurocoupe. C'est du basket. Finale 100% française. Bourg-en-Bresse contre Paris Basketball. Arnaud Valadon, c'est la fin de la rencontre. Et les dés sont peut-être jetés à 56 secondes de la fin. Plus 11 pour Paris. 87,76. Jan Tunen a été impeccable sur la ligne des lancers. Et Bourg-en-Bresse a été incapable de marquer, tant mort demandé par Freddy Fotux. Plus 11, 56 secondes et 4 dixièmes encore à jouer. Ça sent très très bon pour Paris, qui devrait remporter ce match 2 à confirmer. Mais quand même, 11 points, c'est assez conséquent à l'entame de la dernière minute. Et donc remporter cette Eurocup à confirmer dans 56 secondes après la fin de ce temps mort. 87,76 pour Paris. On te retrouve bien sûr pour la fin de cette rencontre. Et donc ce titre, ce premier titre européen, sans doute pour le Paris Basketball. En tout cas, ça en prend le chemin. Metz face à Lens. Metz prend le chemin plutôt de la Ligue 2. Directement là. C'est possible, c'est possible. Après une demi-heure, en tout cas, il laisse le chemin ouvert pour Andy Diouf, qui va voir sa frappe contrer au dernier moment. Mais on n'a pas l'impression d'avoir une équipe le couteau entre les dents pour sauver sa place. Mais si tu vois la facilité déconcertante avec laquelle les lanceurs se sont projetés sur ce coup-là en quatre passes, avec une sortie de balle très très propre de Danso, qui a tout son temps, qui ne panique pas, qui est en confiance, c'est vrai, qui a la justesse technique pour réussir son geste. Et derrière, ça donne une projection pour Diouf. Attention à ce centre. Le centre d'Eleina, oui. De la droite vers la gauche d'Ever Machado, qui ne peut pas le récupérer, mais c'est fait de la part du Colombien en retrait pour Facundo Medina. La demi-heure de jeu. 1 à 0 pour le Racing Club de Lens. Le ballon en retrait pour Andy Diouf. Ça va faire tourner. Et tous les Messins, tous les Messins sont dans leurs 30 derniers mètres. De cette manière-là, ça va être un petit peu compliqué d'aller gêner les hommes de franquaises à part sur coup de pied arrêter. La nouvelle passe de Gradit, c'est la même qui a permis à Sotoka d'obtenir un pénalty. Le ballon récupéré est très haut avec Florian Sotoka. La passe pour Saïd, en retrait, pour Alain Naoui, en deux temps, Saïd ! Ils ont joué trop facile. Ils ont joué trop facile. Et Lançois, alors qu'il y avait une position de hors-jeu au départ. Heureusement pour les Messins, mais ils ont joué trop facile. Il fallait frapper avant. 31 minutes, 1 à 0 pour le Racing Club de Lens. La Saïd, Lionel, il peut frapper. Alors, il est hors-jeu au départ. Oui, il y avait hors-jeu. Et peut-être qu'il se sentait hors-jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce qui m'embête dans l'équipe Messines actuellement, c'est que Metz est en train de prendre un bouillon au milieu de terrain. Et derrière, il n'y arrive pas. Mais Lionel, c'était déjà le cas contre Brest la semaine dernière. En fait, c'est le même match que d'habitude. Ça commence bien. Oui, mais tu ne peux pas, si tu fais les mêmes erreurs, change. C'est-à-dire qu'on le voit, à 5, ça ne fonctionne pas. À 5, ça ne fonctionne pas derrière. Et tout le monde se regarde. Donc, enlève un défenseur et met-le dans le milieu pour aider tes milieux et essayer d'attraper la balle plus haut. Parce que là, de toute façon, même si c'est plus bas, ils n'y arrivent pas à l'attraper. Et en plus, il y a maintenant, il y a ce phénomène-là que Lionel décrit très justement. Et en plus, il y a des erreurs individuelles parce qu'il y a cette mauvaise intervention, Mathieu Udol, qui est le capitaine, qui est quand même un joueur expérimenté, qui a 27 ans, qui est censé porter un peu son équipe et qui se trouve un petit peu sur ce coup-là. Il se bague à Mikotadze pour récupérer un ballon. Vanden Karkov, derrière, ne peut pas récupérer. Mais l'international géorgien est quand même en train de s'agacer auprès de Monsieur Lissorg. Il y a deux minutes, il avait dribblé un, deux lanceois et il revient sur ses pattes parce que malheureusement, il n'y a pas de coéquipiers à côté de lui. Et il a l'air d'être projeté par un défenseur du Rencyclême de Lens. Mais Monsieur Lissorg a pensé qu'il avait roulé sur le ballon. Ça aurait pu quand même donner un coup froid intéressant pour les Grenats. 32 minutes et 20 secondes. Et les Messins sont toujours menés 1 à 0. Et on rappelle qu'il reste 5 journées et le FC Metz a tout intérêt à prendre des points très vite pour peut-être rester en Ligue 1. Allez, on va suivre la fin du match entre Bourg-en-Bresse et le Paris Basket-Arnaud Valadon pour cette finale de recoupe. C'est fait. Paris s'impose dans quelques instants, dans 5 secondes. 89-81. Au terme de ce match 2 où ils auront renversé la jeu, Paris remporte l'Euro Cup après cette victoire dans ce match 2. 89-80. Les joueurs qui forment une pyramide, une montagne. Ils ont climatisé la bouillante Equinox et ses 3500 spectateurs après Monaco 2021. C'est un deuxième club français qui remporte donc l'Euro Cup. Paris, 5 ans et demi après la création de ce club qui a remporté la Leaders' Cup, la compétition française de mi-saison en février. Et bien désormais ça le juge. La C2, la deuxième compétition européenne. Les larmes de Mehdi Nguamin, le meneur français du Paris Basketball. 7 victoires. 89-81. Et qui dit victoire en Euro Cup dit généralement l'obtention d'un billet pour l'Euro League aussi. la plus prestigieuse compétition européenne. Ça, ça sera des discussions à venir entre Paris et l'Euro League. mais ça faut évidemment. Oh le but de Mikotadze ! Quel but de Georges Mikotadze ! C'est vraiment le joueur à part de cette équipe du FCM. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Il va se remettre sur son pied gauche. Il va allumer la lucarne de Brestamba. Et le FCM revient de Nuport en partout face au Racing Club de Lens. Incroyable. Il fait une espèce de petite roulette pour se mettre dans le sens du but et armer cette frappe surpuissante dans la lucarne. Quel enchaînement de la part de Georges Mikotadze. 8ème but cette saison. 6 depuis son retour. Lui, depuis son retour cet hiver. Lui qui est prêté par l'Ajax Amsterdam, le club qu'il avait rejoint en début de saison. Monstrueux Georges Mikotadze, l'homme de l'espoir peut-être pour cette équipe du FCM qui vit encore, qui bouge encore. Tu vois François, on le disait, l'intensité que tu dois mettre en Ligue 1. Là, l'intensité technique. Lui, il l'a. Il a le niveau de Ligue 1. Quand tu vois son geste, il fait deux touches de balle, ça va à 2000 à l'heure. Il fait tout seul le but. Oui, oui. Mais bien sûr. Alors, il est bien remis. Il est trouvé en retrait. Mais derrière l'enchaînement technique, dans un mouchoir de poche, ça va très vite. Il se la met sur son pied gauche. Il se retourne. Il se la met sur le pied gauche. Il frappe plein de lunettes. Il sait où se retrouver, où se placer par rapport au but. Voilà. C'est du grand Mikotadze. En ce moment, il marche sur le haut. Il marche sur le Mikotadze. C'est son huitième but. Comme vous le disait Patrick Muller à l'instant en Ligue 1. Mikotadze qui permet aux médecins de revenir à un but partout. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Christophe ? Eh bien, ça donne que c'est plus équilibré évidemment puisqu'il y a égalisation et que ça ressemble un petit peu aux cotes du début de match. 4,80 pour Metz. 3, le nul. 1,62 la victoire de Lens. Alors comme, sur ce qu'on voit là, Lens est vraiment supérieur et qu'il a fallu un éclair de génie de Mikotadze, il fallait jouer à 3,75. Je te l'avais dit. Voilà. Les Lens-toi peuvent se borde les doigts parce qu'ils ont eu cette grosse occasion. Oui, ils ont eu cette grosse occasion. Exactement. Alors comme j'avais dit Lens par deux buts des carrés, je le redis. 3,35. Sinon, le but de Saïd à 2,95. Je suis désolé messieurs, mais je ne crois pas du tout à l'exploit Metz. Très bien, Christophe. Merci. Merci beaucoup d'être là. On revient dans un instant pour suivre ce match pour l'instant, à but partout en tout cas, entre Metz et Lens. On remercie Arnaud Valadon qui nous a fait vivre la victoire du Paris Basketball en Eurocoupe. Et il y aura d'ailleurs le club féminin de Villeneuve d'Asc pour les amoureux de basket qui jouera dimanche la finale de l'Euroleague féminin. Ça sera à 18h sur RMC. Restez avec nous. On revient dans un instant pour la fin de la première période entre Metz et Lens avec Lionel Charbonnier. A tout de suite. RMC. L'After Live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'after live. François Pinet. Il est 21h38 sur RMC. On a le droit à un match serré pour ce début de la 29e journée. Ligue 1 entre Metz et Lens. On retourne à Saint-Safarian avec Lionel Charbonnier. Et en direct de Saint-Safarian, Aurélien attire sa patriculaire. Qui commence à rugir parce que depuis le but de Mikko Tadze, le 1 partout, ça va mieux ! La frappe de Daniel Jean-Jacques à l'entrée de la surface de réparation. Le retour de David Pereira d'Acosta au dernier moment. Les Lens-Rois peuvent dégager. Facundo Melina applaudit et encourage ses coéquipiers. Le football, c'est aussi ça. Le FC Metz était inconsistant au fond du trou. Et depuis le but égalisateur de Mikko Tadze, qui l'a marqué quasiment seul, et bien ça va beaucoup mieux. Oui, il y a une petite légère inversion de tendance avec les médecins qui commencent à réussir à avoir de petites séquences de possession, à se projeter, à être sur la transition avec un petit peu plus de précision. Même si Daniel Jean-Jacques peut faire mieux. Il est sur une espèce de reprise d'appui. On voit qu'il se concentre, mais il rate son geste technique, c'est dommage. Et Lionel, on voit encore le contrôle orienté de Mikko Tadze. Il a quand même quelque chose en plus. Patrick le disait, il a manqué six mois. Il a déjà huit buts de Ligue 1 en Ligue 1. Quand on voit des clubs comme Marseille, comme Lyon, aller chercher des mecs improbables à droite, à gauche, en Norvège ou je ne sais où, il y a aussi en Ligue 1 des bons joueurs dans des clubs moins huppés. Bien sûr, surtout que là, franchement, il n'est pas aidé. 8 buts n'étaient pas très près une équipe qui domine son championnat offensivement. C'est l'avant-dernière, je crois, la plus mauvaise attaque. C'est la quatorzième attaque. Quatorzième attaque. Et tu as un mec qui est à huit buts. C'est phénoménal. C'est un très, très, très bon joueur. J'avais fait des petits calculs sans lui. C'est 0,8 buts par match le FCM et avec lui, c'est 1,14. Ce n'est pas non plus du simple au double, mais ça prouve qu'il y a une vraie efficacité de la part du Géorgien. C'est assez fou finalement qu'aucun club de Ligue 1 n'ait voulu prendre ce joueur, aussi par rapport au fait qu'il n'avait jamais joué en Ligue 1. C'est dingue. C'est quand même... Alors l'Ajax Amsterdam, évidemment, c'est un nom, mais bon, c'est une saison très, très compliquée pour le club néerlandais. Après, il était cher aussi. Il était cher quand même. Entre 15 et 18, je crois qu'il est parti pour ce montant-là. Ouais, c'est cher pour un club de Ligue 1. Oui, mais Gif Tormain, regarde à Lyon, il est parti pour 20 de la Gantoise. C'est vrai. Farris Mombagna, c'est huit. Alors, je n'ai pas envie de me fâcher avec Farris Mombagna comme Daniel Riolo, mais huit millions pour un arrêt Mombagna. C'était pas son plus grand match, effectivement. Bon, un par tour entre Metz et Lens après 40 minutes et 50 secondes, et le bon coup franc pour le FC Metz. On avait peur de la dérouiller, et ils peuvent pourquoi pas reprendre les devants avant la mi-temps. Est-ce que les Messins, messieurs, les Lensois, pardon, sont pas un peu sortis du match, là, après ce coup de canon de Mikotadze, là, ils subissent, ils reculent ? Il y a du déchet ? Voilà, ils ont pas de victoire depuis trois matchs, et ça ressemble un petit peu au match contre le Havre, la semaine dernière, par exemple. Passé de finition, et c'est Mikotadze, Patrick. Bon, est-ce qu'il va nous mettre un coup front direct ? Il est capable, hein ? Il est très très capable. C'est une bonne position pour lui, parce qu'il a ce petit lift, cette capacité à très bien enrouler le ballon. On sait qu'il est capable d'être à la fois précis et puissant. Là, s'il le met, celui-là, ça va faire le tour du monde. Ah, c'est clair. Il faut une statue. Vu sa position... Samba, il peut pas la prendre de là, quand même. C'est un gardien international. Sur la gauche du ballon, est-ce qu'il va le frapper directement ? Non. Ça sera un centre au deuxième poteau, un petit peu trop long capté par le gardien international. Non, mais il faut qu'il joue tout seul, Mikotadze. Il faut qu'il joue tout seul, Mikotadze. Il s'applique, il s'applique partout. Voilà, il faut qu'il joue tout seul. Je sais pas. Il faut Mikotadze aussi dans la surprise. Je sais pas s'il est capable de le faire. D'ailleurs, Mikotadze prêté par l'Ajax, mais sans option d'achat ou avec option d'achat ? Sans option d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un deal sur la prise en charge de la rémunération, mais il va retourner, semble-t-il, du côté de l'Ajax. Parce qu'il va faire l'Euro, du coup, avec la Géorgie. La Géorgie. C'est pour la première fois. Bien sûr. Aux côtés de Gvaradze Relia, notamment la star de nappe. C'est lui qui l'a relancé. En vrai, c'est une vraie belle équipe de Géorgie. Même si c'est un binational. Il a grandi du côté de Lyon. Il n'a pas fait ses armes au Dynamo de Bilissi, comme Gvaradze Relia. Il me semble, Patrick, qu'ils avaient une option d'achat quand même, les médecins, quand ils ont récupéré Mikotad. Oui, oui, oui. J'ai une bêtise. J'ai une bêtise. Alors qu'ils l'ont vendu 16 millions. Voilà. Ce qui veut dire que s'ils veulent le racheter, ils peuvent pour le revendre ensuite. Ouais. Mais alors, si le FCB est en Ligue 2, ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'elle est valable, cette condition ? On va s'y intéresser. Voilà, grosse faute. Grosse faute. C'est qui ? Papa Amadou Diallo, je crois, sur son côté. Non, pas du tout. C'est Traoré. Sur le côté droit, il va prendre un carton jaune parce que Saïd l'avait passé. Il l'a ceinturé totalement. On est quasiment à l'entrée de la surface de réparation. Sur le côté gauche, en regardant les caches d'Alexandre Oukidja. Grosse, grosse faute de Traoré. Il a été pris en vitesse. Et il a été obligé, entre guillemets, de ceinturer son vis-à-vis. Et Saïd là, c'est un poison pour les défenseurs Lionel. Ouais, ouais, il va très vite. À chaque fois, c'est lui qui obtient le pénalty. La profondeur, il la prend plutôt bien. Parce qu'il a la vitesse, il a la vitesse. Et quand il est obligé en plus, en plus là, t'as une défense qui défend dans ses 16 mètres. Donc quand tu trouves un mec comme Saïd en pleine vitesse dans les 16 mètres, tu peux plus intervenir quand tu défense. Le coup franc à suivre pour les Lensois avant la fin de cette première période. Auréna Tiers-Saint-Papé. Le pied gauche d'Andy Diouf sur la gauche de la surface de réparation. Ce sera sortant de la part de l'ancien du FC Ball. 44 minutes désormais. Il y a un partout entre le FC Metz et le Racing Club de Lens. C'est Monsieur Lissorgue qui ne va pas pouvoir laisser tirer le coup franc. Voilà, carton jaune contre Medina, il me semble. C'est Gradit. C'est Gradit, ouais. Parce qu'un Messin est au sol. Ouais. Il s'est relevé. C'était Endoram. C'était Endoram qui... Non, c'était pas Endoram. C'était Daniel Jean-Jacques. Ouais. Qui s'est relevé, semble-t-il. Ah oui, il y a eu un geste d'énervement de la part de Gradit. Il lui a mis les deux mains sur l'épaule. Il n'est pas... Ouais, il en rajoute. Je vous l'avais dit que les lanceaux étaient en train de sortir du match. Je plaisante. Alors on revoit là. Ah oui, non mais il n'y a rien du tout ou pas ? Il n'y a rien du tout. Ah si, il le pousse. Oui, mais le Messin fait mine d'avoir mal à la gorge quand tu te fais toucher les épaules. A part s'il y a un nerf que je ne connais pas qui traverse les deux parties du corps. Et pourtant tu t'y connais en nerf. C'est parce qu'il avait la tête dans les épaules, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Allez, le coup franc d'Andy Dioub de la gauche. On a perdu une minute avec cette altercation entre Gradit et Jean-Jacques. C'est parti de la part d'Andy Dioub. Deuxième poteau ! Il y avait Ney Laila Enaoui. Et les Messins demandent peut-être une faute ou une main. Rien n'est sifflé en tout cas de la part de Monsieur Lissorgue. Et on va partir sur une touche de la droite vers la gauche au niveau de la surface de réparation pour Premislav Frankowski. On est passé au-delà des 45 minutes. On n'a pas encore d'informations concernant le temps intentionnel. Trois minutes. Attention, ballon piqué par Amadou Diallo. Ça peut voir leur carton. Devoir un Didioub. Il y aura un quartier de carton. Bon, ils ont des coups à jouer les Messins. Et ils ne jouent pas si mal que ça si on fait le bilan de cette première période. Avec Diallo qui fait un bon match. À chaque fois qu'il a une possibilité, il y va. Il crée de la vitesse. Il crée le surnombre. Il met le doute dans cette défense lançoise. Et à mon sens, le carton est justifié. Parce que là, il vient à un idée potentiellement. Evidemment pas une belle contre-attaque. 19 ans Diallo. Intéressant ce garçon. Est-ce qu'il fait partie du contingent de joueurs formés à Dakar ? Je crois que oui. Oui, Génération Foot. Lui d'ailleurs, il a déjà été appelé avec l'équipe du Sénégal A, avec l'équipe d'Aliou Sissé, mais il n'était pas rentré en jeu. Il a remporté le Chan. Oui, le Chan, c'est ça. Le championnat d'Afrique des nations avec les joueurs locaux. Qui jouent en Afrique. Exactement. Un vrai espoir du Sénégal. On parlait beaucoup de l'Amin Kamara qui est sur le banc aujourd'hui. Mais bon, il y en a plein. Si on regarde, il y a Sané. Il y a qui d'autre ? Ablai Diallo et Gambien. Il y a Ibou Sané sur le banc. Il y a Shekhti Dian Sabali sur le banc. Abou Bakarlo, je crois qu'il l'est sénégalais aussi. Il y a évidemment beaucoup de joueurs formés à Dakar dans cette équipe Messines. Il y a cette collaboration depuis 2013 maintenant avec l'Académie Génération Foot. Et le contrat s'est vu prolongé encore pour un certain nombre d'années. Ça va faire quasiment 15 ans de partnership entre ces deux entités, l'Académie Génération Foot et le FCMS. Il y a que le FCMS qui est partenaire comme ça ? Complètement. Ah oui, d'accord. Il y a une exclusivité. Tout à fait. Et c'est même un modèle qui est un petit peu jalousé par d'autres clubs français. Je crois que sans me tromper, Marseille et Lyon essayent. Lyon est avec le sacré cœur de Dakar. Et Marseille a voulu se positionner il fut un temps. Mais c'est un partenariat. Mais il y a comme ça que ça peut marcher. Bien sûr. Parce que sinon, si t'es deux entités sur un centre de part, sur une Académie, où vont les meilleurs ? Pourquoi chez l'un ? Pourquoi pas chez l'autre ? Evidemment. Evidemment. Sur le plan business, si on peut utiliser ce mot-là, c'est une affaire qui roule. Il y a eu Ismail Assar, il y a Pap Matarsa. Bien sûr. Et puis Sadio Mane. Attention, les messins qui vont piquer le ballon de Mikotadze face à Asamba ! Le petit ballon piqué ! Les lançoins qui jouent avec le feu ! Et la Ligue 2 s'éloigne peut-être un tout petit peu et un petit peu d'espoir grâce à un homme ! Grâce à Mikotadze ! Go ! Et c'est une erreur de la défense lançoise peut-être de Machado. Il faudra revoir tout cela. Qui perd ce ballon, c'est récupéré. Mikotadze qui est lancé et le petit ballon piqué. Le geste juste. On l'a vu tout à l'heure avec la puissance, la capacité à être vite en déplacement. Et bien là, il y a la finesse. Il nous montre toute la palette de son talent pour désormais son 9e but. Déjà à hauteur d'un doublé la semaine dernière du côté de Brest. Ça veut dire qu'il est à 4 buts en deux matchs. Alors est-ce qu'il n'est pas hors-jeu ? Non, pas du tout. Il y a un joueur qui court. Il y a Medina qui traîne. Mais la finition Lionel, c'est ça qu'on va retenir évidemment de Mikotadze. Le geste juste, le piqué. Tu n'entends pas. En toi qui es gardien, je pense que ce sont des buts que tu n'aimes pas prendre. Non mais là, c'est très bien joué. Tu ne peux rien faire. L'attaquant, il a la balle. Surtout en attaquant comme Mikotadze. Il a un canon et c'est lui qui décide de te fusiller là où il a envie. C'est très compliqué. Par contre, on ne parle pas d'une interception. C'est le travail d'Endoram. Souviens-toi, je te disais, ils sont trop derrière. Ils devraient y avoir plus de joueurs. Exactement. Et là, Endoram, comme par hasard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé shipper un ballon dans les 40 mètres adverses. Et donc, moi, je trouve qu'avec un défenseur en moins, un milieu en plus et des médecins qui jouent beaucoup plus haut avec la même intensité, poseront encore plus de problèmes au Lançois. Et là, c'est Lens qui est perdue sur cette fin de première période. Il faut que M. Lissorgue, François, siffle la pause très rapidement. Ça y est, c'est fait. Parce que les médecins sont en train de reprendre totalement leurs esprits. Ils sont même en train de se signer là. Ismaël Traoré, il a fait son petit signe de croix. Parce qu'ils reviennent de très très loin. Ils reviennent du fond de la tombe, les médecins. Ils étaient la tête sous l'eau. Ils étaient menés 1 à 0 après la treizième et le pénalty de Sotoka. Et grâce à un doublé d'un homme à part quand même, Georges Mikotadze depuis qu'il est revenu. Il est quasiment tout seul, mais dès qu'il a le ballon dans la surface, ça va au fond. Doublé du Georgien et ça fait deux bouts à un pour le FC Metz. Est-ce que c'est mérité sur l'ensemble de la mi-temps ? Je ne sais pas. Mais il y a un attaquant à part. C'est la magie du football. Personne n'aurait pu imaginer ça en début de match, c'est sûr. Et surtout à Saint-Symphorien, Patrick, qu'on ne se résaira pas. En tout cas, la magie du football et la magie a surgi des pieds de Georges Mikotadze, le football club de Metz qui mène 2-1. Aurélien, Patrick, on se retrouve pour la deuxième période. Il va se passer encore énormément de choses, c'est sûr. En ouverture de cette 29e journée, on se retrouve dans un instant, les amis. 32-16 pour nous rejoindre. L'appli RMC Direct Studio pour vos messages. Et puis sur YouTube en direct pour le chat, vos messages, bien sûr. Avec Lionel Charbonnier, on lira tout ça dans un instant pour vous faire vivre cette pause entre Metz et Lens. Les Messins qui mènent donc 2-1. Restez avec nous sur RMC en direct. A tout de suite. RMC, l'After Live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. 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 En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'after live. François Pinet. 21h53 sur RMC. C'est la mi-temps entre Metz et Lens. 29e journée de Ligue 1. Et pour l'instant, les Mets 5 créent la surprise. En menant 2 buts 1 face à Lens. Un doublé de Georges Mikotadze. A répondu à l'ouverture du score par Sotoka sur pénalty. On va en parler bien évidemment dans cette mi-temps. Juste avant, je voulais vous dire que mercredi prochain, nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Et qu'à cette occasion, RMC vous offre 100 places pour les JO. Dès aujourd'hui, dans chaque émission de RMC, vous pouvez remporter vos deux places pour assister aux épreuves des JO. Il y a des places pour la cérémonie d'ouverture, pour la finale du 100 mètres en athlée, pour du judo, pour le tennis de table, pour la natation. Bref, énormément de places à vous offrir. Il faut pour ça envoyer dès maintenant Paris 2024 au 7-3216. Paris 2024 au 7-3216. Et j'en profite également pour vous dire que la semaine prochaine sera exceptionnelle sur RMC à 100 jours des JO. Avec dès lundi, Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et de BFM TV. Ça sera de 8h20 à 9h. Le président qui répondra aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs d'RMC et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulay. Donc si vous voulez poser vos questions au président de la République, il y a une adresse à retenir, c'est vosquestions.rmc.fr. Vosquestions.rmc.fr. Et le 3216, bien sûr, dès lundi. RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Allez, tout de suite, on va revenir sur ce Metz-Lens et on va parier tout de suite. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Avec Christophe Payet qui nous avait vu une victoire lançoise facile face à des Messins. Pour l'instant, on le rappelle de Buzyn pour Metz à la mi-temps face à Lens, Christophe. Exactement, mais bon, comme tu le sais très bien, les matchs durent 90 minutes, non 45. Je vais proposer parce que, alors effectivement, il y a Mikotadze qui est juste extraordinaire. Il a mis deux buts fabuleux et heureusement qu'il est là pour Metz. Mais je pense que sur la durée, Lens ne perdra pas. Donc, je vous propose 3-2 pour Lens ou 2-2, score exact multichance. C'est coté à 2-15. Admettons, vous mettez 10 euros, vous en gagnez 21-50. Et pour se couvrir, vous mettez 2 euros sur Mikotadze triplé qui est coté à 6. Comme ça, au moins, vous pouvez gagner quand même de l'argent, même si mon prono sur Lens n'est pas bon. Il est chaud, Mikotadze. Qu'est-ce que tu vois pour cette deuxième période, Lionel ? Je vois que je vais perdre 8 balles parce que si je jouais 2 euros sur une cote à 6, j'aurais gagné 12 balles. Mais de l'autre côté, j'en perds 20. Non, 10 euros. Qu'est-ce que je vois ? Non, je suis d'accord avec Christophe. 100%. C'est-à-dire que... Lens, c'est au-dessus. Lens, 2-3-2. Alors, je ne sais pas si on peut jouer les Lens, soit marque le prochain but. Non, en fait, pour l'instant, là, parce que c'est la mi-temps, ce n'est pas proposé. D'accord. Très bien, c'est noté. On verra ça, bien sûr, à la fin de la rencontre. Et vous, M. Piné, vous voyez quoi pour vos... Moi, je vois qu'à Mikotadze, j'avais mis une butte de Mikotadze. Je trouvais que c'était vraiment une très, très belle cote. Moi, le triplé, tu tentes. Donc, le triplé, je le mets. Voilà, pourquoi pas. Allez, d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09-74-75-13-13. Appel non surtaxé. Il y en a un qui ne veut pas voir de triplé de Mikotadze. Je suis sûr, c'est Marco, qui est au 32-16 avec nous, supporter Lançois. Salut, Marco. Salut, messieurs. Bonsoir, Marco. Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, de cette surprenante équipe Messines qui a réussi à revenir dans la rencontre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton équipe de Lens, qui, on le rappelle, reste sur trois matchs sans victoire, qui est dominée pour l'instant, au score, en tout cas ? Je pense qu'il faut faire des changements, tout simplement. On va faire que Franck aise sa puissance sur son banc de touche et que le banc de touche réponde, à un moment donné. Tu ferais quoi comme changement, par exemple ? Moi, je mettrais Thomas Son. Thomas Son, il nous a fait des super matchs en début de saison. Je pense qu'il a perdu un peu la confiance du coach sur certains matchs. Maintenant, il nous a montré la voie. Il a joué en France-viche. Ouahy aussi, non ? Ouahy, pareil. Ouahy, oui, bien sûr. Même s'il est un peu diminué, il va sans doute rentrer, sans doute ? Moi, je pense. Moi, je pense qu'on peut faire une deuxième mi-temps. Ce n'est pas fini, mais il est temps qu'on se réveille et qu'on arrête de jouer à la voie. Est-ce que, voilà, ce que j'allais te poser comme question, est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont été un petit peu faciles ? Je les ai trouvés à 1-0. Tout allait bien. Bonne entame de match après 5 minutes, qui étaient quand même les 5 premières minutes Messines. Ensuite, Lance a mis le pied sur le ballon, a ouvert le score logiquement. Et puis derrière ça, ils se sont amusés. Ils ont joué trop facile, je trouve. Et ils se sont fait prendre par des joueurs, une équipe qui joue le maintien. Tout à fait. Ils ont le couteau entre les dents. Ils répondent présent. Ils ont eu deux contres dans le match. Ils nous ont mis au fond. Mais écoute, c'est un gros match. Il a eu trop ballon. Il y a eu des fautes non sifflées sur lui. Il faut être très honnête qu'il est plutôt en réussite en ce moment en plus. Mais tant mieux pour Messines. C'est le jeu. C'est le football. Maintenant, il reste une deuxième mi-temps à nous montrer nos armes et nos valeurs sur le terrain. Tu avais quel âge en 98, Marco ? Moi, j'étais tout jeune. J'avais entre 12 et 13 ans. Oui, donc tu as quand même vécu le titre. Ah oui, tout à fait. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens très, très bien. J'étais sur le toit d'un 4x4. Exactement. Dans les rues dents. On n'était pas copains à ce moment-là. J'étais un peu plus jeune que toi. Moi, j'ai de la famille dans l'Est. J'ai un plaisir toujours de se tacciner. Bien sûr. Je supportais à Messines aussi. Ça reste une affiche historique. J'aime beaucoup les SMS avec les Pépés. Les Toton-Flingueur. Les Toulouse-Lévi-Rest. Bien sûr. Les Elias de l'époque. Il y avait une belle équipe. Merci beaucoup, Marco, en tout cas, d'être passé. Merci à vous, messieurs. Et tu reviens quand tu veux dans l'after, peut-être à la fin de la rencontre, bien sûr. Avec grand plaisir. Dès la fin du match, vous pouvez appeler au 32-16. Supporter Messines, supporter Lençois. Ça sera avec Lionel Charbonnier, avec Kevin Giaz. Tout ça commandé de main de maître par Nicolas Jamin. Juste après la fin de la deuxième période entre Metz et Lens. Deuxième période qui va reprendre dans un instant. Donc, on vous attend en direct sur RMC, en direct sur YouTube. Et également pour cette soirée de foot et de Ligue 1. 29e journée à suivre sur RMC. Et à tout de suite. Lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aussi totalement se perdre et se noyer en quelques minutes on l'a vu en première période mais pour l'instant c'est quand même assez encourageant c'est un peu un classique alors c'est pas ce qu'on leur souhaite bien évidemment un classique de la saison cette capacité qu'on les met sains à parfois s'écrouler dans une rencontre on a beaucoup moins vu souvent des retournements de situation comme celui qui sont en train de réussir ça peut être plutôt bon signe et 23 points après 28 journées c'est 19 c'est arrivé à 19 équipes en Ligue 1 depuis le passage de la victoire à 3 points et une seule s'est maintenue Martigues c'était Martigues mais après une descente administrative de l'OM donc en fait aucune équipe ne s'est maintenue avec ce total de points après 28 matchs donc ce serait un exploit de la part du FC Metz voilà il faut se réjouir là où on peut quand on vit des saisons comme les vôtres ils ont enchaîné 25 matchs sans défaite mais l'année dernière en Ligue 2 donc les records et les belles séries ils connaissent 2 buts à 1 et pour l'instant les 3 points côté Messin et les Lençois n'arrivent vraiment pas à inverser la tendance du match et là c'est Papa Amadou Diallo qui reste au sol après un contact avec Frankowski ça ira quand même pour le jeune Sénégalais et Alexandre Oukidja va prendre tout son temps pour dégager 2 buts à 1 pour les Messins tiens puisque c'est un petit peu un tambour dans cette rencontre le fameux quiz pour tous ceux qui nous écoutent sur RFC et puis sur Youtube vous pouvez jouer aussi sur le chat Lionel il connait puisque c'est sa génération tu te souviens déjà est-ce que vous connaissez alors Patrick qui sait le score de Metz-Lance justement lors de cette formidable épopée 97-98 les Lençois gagnent à Saint-Symphorien 2-0 Patrick 2-0 les gardiens c'était les Tizi de Metz de Metz de Metz mais de Lens c'est Varmus c'est Guillaume c'est Varmus Guillaume qui était avec moi on a fait l'équipe de France à prime tous les deux exactement et puis parmi les champions l'en soit est-ce que vous avez tu as quelques noms il y avait Pierre Legge il y avait Pierre Legge ouais tout à fait il y avait comment il s'appelle Jean-Guy Jean-Guy Ouellem bien sûr en défense Sikora Sikora Bravo Vérel Tony Vérel Tony Vérel il y avait des beaux joueurs au milieu il y avait Smisser bien sûr un grand blond qui a joué au PSG à Marseille aussi D.U. D.U. allez on va suivre Corner pour les Messins 2 buts 1 pour les Mosellans 55 minutes de jouer Vanden Kerkhoff de la gauche vers la droite c'est tiré long il y avait Mikotadze qui s'était préparé pour une énième reprise mais faute sur Kevin Danso de la part d'un milieu Messins et Brissamba va pouvoir dégager parce qu'il a envie de connaître la suite du quiz exactement non mais après effectivement dans cette équipe lanceoise il y avait aussi Ziani qui était d'ailleurs titulé à Saint-Saforien et puis Daniel Morera non ? et puis Foué non c'est l'année d'après ça non c'est après il me semble et Wanyo Eloua il n'est pas encore arrivé ? il me semble qu'il fait partie de l'équipe championne de France la reprise de Wesley Saïd il est sur les talons en reprise du gauche mais c'est moi qui me pose les questions et ça s'envole encore une fois au-dessus des cages de Kijia le score on va le répéter beaucoup mais ça fera plaisir aux supporters Messins d'habitude 2 buts 1 pour les Grenats 56 minutes et 30 secondes c'est normal c'est de bonne guerre 2 victoires dans la saison à domicile la battre lance ce sera une vraie performance parce que pour l'instant il n'y a que Nantes et Clermont qui sont tombés donc des concurrents directs au maintien mais attends contre lance ça fera 6 sur 6 c'est vrai qu'en plus il y a une vraie tradition ces dernières saisons puisque Metz sur les 6 derniers Metz lance que ce soit à Bollard ou ici à Saint-Saforien c'est 3 victoires 2 nuls et une seule défaite donc finalement c'est plutôt le FC Metz qui a l'avantage sur les Lensois en Ligue 1 ces dernières saisons et Lance n'a pas gagné ici en Ligue 1 depuis 16 ans depuis 2007-2008 une année qui se termine en Ligue 2 pour les Saint-Yor donc effectivement ce n'est pas forcément un terrain simple pour les Lensois et puis pour Metz alors 98 vous l'avez l'équipe type Letizy Castendutch Pouget Pires Pascal Pierre non c'est faux Pouget n'a pas été dans cette équipe flingueur non c'est avant 98 exactement après j'avais 7 ans alors je vais pas le faire en gueule c'est 96 96 je crois qu'il est parti au Servais de Genève Pouget c'est ça et c'est Rodriguez qui est en état il y a Lukic aussi Vladan Lukic qui a arrêté sa carrière pour rejoindre l'armée après cette année-là ou en 99 parce qu'il y avait ce conflit Dani Boffin Freda Clérieux Rigobertsong Rigobertsong en défense Dani Boffin c'est Pierre et Gaillot ah oui Pierre côté droit et Gaillot côté gauche puis Serré double Blanchard ah oui oui Blanchard immense Blanchard qui avait signé à la Juve l'année d'après avant de rejoindre Lens bon sinon il y a un match oui mais les Lensois n'arrivent pas et le contre-messin avec Georges Mikotadze face à Jonathan Gradit il va ralentir le Géorgien le bon retour des Lensois et l'Einaoui heureusement il perd pas le ballon il va redonner à Gradit sur le côté et il y aura du changement triple changement quadruple même ouais voilà Wai Fulgini Thomasson et Chavez vont faire leur entrée côté Lensois alors là 4 changements d'un coup lors de jeu ça va changer totalement le visage de cette esquipe Lensoise qui ne respire plus beaucoup le centre de Soto la tête défensive de Trois-Orées elle était vraiment limite et c'est récupéré par Paco Domellina à gauche de la surface de réparation Mikotadze qui vient défendre il est partout il est partout le Géorgien il est venu s'arracher depuis tout à l'heure je sais pas s'il peut tenir 90 minutes comme ça il a intérêt ? il n'y a pas trop de plombées Lui s'il blesse peut dire ah oui là c'est la catastrophe alors les amis on va profiter de ce moment de changement pour faire une petite pause on revient dans un instant vous l'avez compris avec Lionel Charbonnier avec Aurélien Thiersin et Patrick Muller en direct du Stade Saint-Saint-Faurien Metz qui mène 2 buts 1 face à Lens en ouverture de la 29ème journée et vous ne raterez rien bien sûr en restant sur RMC à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'After Live François Pinay MS qui mène toujours 2 buts 1 face à Lens 22h19 l'After Live avec Lionel Charbonnier Aurélien Tircin et Patrick Muller une option Maxine à l'instant la grosse tête de papa Amadou Diallo il était bien passé devant les défenseurs Lenssois ça passe à gauche des caches de Brissamba attention à la relance comme d'habitude on prend des risques Verangelo Fulgini c'est bien sorti 2-1 29 minutes encore à jouer et donc un quadruple changement Patrick côté Lenssois avec Johan Herb Chavez l'international équatorien qui est rentré Thomas Sanfulgini au coeur du jeu et également l'entrée d'Eli Way à la place de Wesley Saïda autant parce qu'il fallait faire quelque chose du côté de Franck Hez autant pour changer des joueurs que pour casser cette belle dynamique Messines parce que là on voit des comportements qui sont opposés par rapport au début de rencontre on disait que ces Messines subissaient n'attaquaient pas le ballon ne mordaient pas le ballon et bien là on voit l'image de cette tête par exemple de Diallo tout à l'heure et bien qu'on attaque enfin sur ce genre de situation qu'on attaque le ballon qu'on a l'envie d'aller le prendre et de le transpercer ils sont passés en 4-3-3 les Lençois avec Chavez donc latéral gauche et Frankowski latéral droit en gardant Medina Danso dans l'axe c'est un système de jeu pas souvent utilisé Lionel par Franquez mais là peut-être qu'il faut vraiment tout changer pour se remettre la tête à l'endroit ouais alors c'est oui tu peux changer voilà le prix de Tomasson de 50 mètres allez de 40 mètres la sortie d'Ukidja il s'embrouille avec Ismaël Traoré avec leur défenseur mais il doit pas y aller Ukidja ils se sont pas compris et Tomasson mais qu'est-ce qu'il fait il a pas assuré il a pas assuré c'est une balle en profondeur une balle en profondeur dans le dos de la défense entre la défense Messines et Ukidja et Ukidja sort au niveau de l'arc de cercle de ses 16 mètres alors qu'il a son défenseur qui est dessus d'ailleurs il s'embrouille avec son défenseur mais qu'est-ce que tu fais là parce que Tomasson il est tout proche pour expliquer aux gens qui nous écoutent d'égaliser ah bah oui parce que derrière c'est Tomasson qui récupère la balle en milieu de terrain et qui la reprend directement mais Lionel qui doit parler à qui sur cette situation pour moi Ukidja ne doit pas y aller il doit surtout pas embêter son défenseur pour faire un geste technique qui était somme toute banal à faire et donc Ukidja ne doit pas y aller il ne doit pas embêter son joueur et le perturber comme ça au moment où il fait son geste technique parce qu'il ne peut pas prendre le ballon à la main et il n'y a aucune raison pour le gardien de sortir à 25 mètres c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que Ukidja fait le travail des défenseurs et derrière il n'est même pas là pour prendre les ballons à la main bon là il l'a pris à la main très bien le centre Trotowski bien capté par Alexandre Ukidja François il le prend aussi celui-là 26 minutes et 30 secondes encore à tenir pour les Messins ce serait 3 points vraiment exceptionnels obtenus face au Lançois pour recoller au FC Lorient 16ème et barragiste j'imagine Patrick ici à Metz être barragiste déjà ce serait vraiment une bonne nouvelle dans cette saison galère ah bah oui c'est l'objectif sans doute le plus raisonnablement atteignable encore que finalement Nantes n'est plus qu'à un point si 2-2-2 oui pardon oui oui si on en reste là mais oui oui barragiste c'est l'objectif même si officiellement on nous parle de le ballon piqué par Diallo le 1-2 avec Mikotas et Diallo qui va rentrer dans la surface la frappe c'est contré par Kevin Danso attention Arthur Atta au milieu du jeu qui va perdre le ballon c'est récupéré par Maxime Collin le latéral droit le petit ballon piqué d'Atta vers le latéral Messin il va obtenir une faute de la part de David Pereira d'Acostat il fait pas un grand match non plus l'international espoir portugais Pereira d'Acostat le bon coup franc Messin 25 minutes encore j'ai dit à tenir peut-être même à enfoncer le clou et le score face au Lançois là je parle du contrôle de Patrick qui voit tous les matchs à Saint-Symphorien mais rarement une équipe a été autant en difficulté face à Metz cette saison à Saint-Symphorien honnêtement peut-être Nantes mais bon ça fait quelques mois maintenant et c'est une équipe qui traverse quand même une période difficile qui avait été battue 3 buts à 1-1 de mémoire avec un vrai match plein abouti de la part des Messins mais très sincèrement là maintenant depuis les buts de Mikotas et jusqu'à maintenant on avait rarement vu une demi-heure ou une quarantaine de minutes en temps cumulé aussi enthousiasmante 25 minutes encore 2-1 pour le FC Metz et l'occasion d'en rajouter un troisième ou en tout cas d'inquiéter Brissamba Kevin Van Den Kerkhoff pour tirer le coup franc le long de la ligne de touche sur la droite c'est bien tiré dans les 6 mètres mais la sortie de Brissamba le ballon qui traîne entre ses deux pieds le long dégagement rapidement vers Eli Wahi ça va être compliqué Maxime Collin et sur la trajectoire du ballon la tête défensive elle n'est pas terrible terrible papa Madou Diallo est en train de retourner acrobatique alors c'est marrant mais moins pour son coach puisque c'est récupéré par les Lensois dans la moitié de terrain Messines c'est encore un petit peu la jeunesse de l'international sénégalais complètement ça vraiment il déborde un petit peu de fougue il a peut-être pas été super lucide sur ce coup-là il a voulu bien faire pour repérer Radacosta la frappe du gauche du numéro 10 Lensois et là il est enfermé il n'y a pas d'angle c'est trop rapide il s'est précipité et ça part dans la tribune ouest il a 10 mètres du but il a mis 20 mètres à côté c'était compliqué effectivement il est très excentré quand même Lionel elle a mis 20 mètres à côté oui c'est une des énigmes de la saison quand même Franquez l'année dernière même en début de saison s'appuyait sur un roulement Thomas Sonfugini et les deux ils sont à la cave complète depuis des mois et David Pereira Dacosta alors il a quelques petites stats ces dernières semaines il en est à 3 buts et 2 passes décisives donc voilà ça casse pas la baraque non plus ouais mais il a eu une très bonne période c'est pour ça aussi je me demande si plus que sa bonne période c'est pas une très mauvaise période pour Thomas Sonfugini parce que ça voilà ça éclabousse pas de talent on voit qu'il a quelque chose il est encore jeune il n'y a pas de soucis là-dessus mais bon c'est pas régulier en tous les cas de la part de David Pereira Dacosta et là on est au creux de la vague ce soir 13 minutes 23 minutes encore dans le temps réglementaire 2-1 pour Metz et est-ce que le problème aussi c'est qu'on n'arrive pas à trouver Huawei ou qu'on a l'impression que cette équipe de lance est un petit peu à court d'idées là depuis au moins depuis la reprise en tout cas bah on a changé beaucoup de choses ouais le schéma de jeu et il n'y a aucun circuit préférentiel t'as raison t'as raison complètement c'est à dire que ok tu mets du 109 ok il faut changer des choses mais à trop vouloir changer trop de joueurs dans un nouveau dispositif c'est à dire que tu peux perdre complètement ton football bah là Thomason et Sotoka se marchent sur les pieds justement Sotoka il est lié droit il est numéro 6 numéro 8 il fait un petit peu tout les joueurs ne sont plus les mêmes les joueurs ne sont plus les mêmes les automatismes bien évidemment ne sont plus les mêmes donc ça peut être compliqué le ballon récupéré très haut là par Thomason sur la droite le centre de Sotoka deuxième poteau il n'y a personne peut-être David Pereira d'Acosta il y aura surtout Mikotadze ah non c'est récupéré par le RC lance Chavez l'équatorien sur la droite le ballon pour Elénaoui dans l'axe du terrain Danso fait mine de frapper devant Papa Amadou Diallo il donne à droite pour Frankowski on est à 40 mètres des cages d'Alexandre Ukidja et les Messins autant ils étaient perdus en première période autant là il quadrit bien le terrain il n'y a pas de solution pour le porteur exactement c'est exactement ça très compact beaucoup plus compact au début de match les lanceurs vont jouer dans la latéralité chercher une solution tourner autour du bloc Messins mais pour l'instant il n'y a aucune faille qui se présente ils ne sont plus du tout transpercés comme ça pouvait être le cas en première mi-temps et ce n'est pas la spécialité lanceoise de jouer face à des blocs regroupés depuis l'année dernière dès que Lance survolait le championnat était bien ils ont été attendus par des équipes qui jouaient derrière ils n'y arrivaient plus et là ça peut être le problème bravo Ukidja le bon jeu à 3 des lanceois ça termine sur un centre de Frankowski centre en cloche Charbonnet l'adore Lionel Charbonnet adore Ukidja écoute quand il ne fait pas de boulettes on l'aime bien ça doit être sûrement un bon gars tout ça c'est très compliqué de vrai de parler je n'ai pas connu cette spirale négative où tu joues ta peau à chaque match c'est vraiment une pression négative que tu as contrairement à par exemple quand tu joues tu vas tout le temps chercher l'Europe tu n'abordes pas les matchs de la même manière psychologiquement et tout ça et lui il vient de loin Lionel il a rarement été titulaire dans sa carrière il a commencé à Guignan après il a été à Lille mais prêté à Bayonne et à Moucron donc voilà il n'évoluait pas au plus haut niveau ensuite il est revenu à Strasbourg quand le club était en National 1 si je ne dis pas de bêtises c'est lui qui tient les cages quand il retombe non non quand il remonte quand il remonte quand il remonte de Chavez côté l'ensoi il y a une glissade de Papa Madou Diallo c'est récupéré par Frankowski à droite Florian Sotoca à droite de la surface de réparation le petit centre la reprise acrobatique de Ouai peut-être s'est récupéré par Pereira Dacosta décalé Chavez sur le côté gauche l'équatorien ne va pas pouvoir centrer sa repart un petit peu loin le portugais de Lens obligé de revenir en arrière 20 minutes à jouer et donc il était à Strasbourg dans la remontée il arrive un petit peu à Metz Danso qui fait mine de frapper à 35 mètres c'est décalé par Fulgini pour Sotoca dans la surface de nouveau Fulgini le 1-2 entre les deux hommes c'est bien fait le centre on l'énorme au case et sur Danso par exemple au départ de l'action personne ne monte sur lui c'est assez incompréhensible alors que Morgan Guilavogui lui aussi était très loin la semaine dernière il n'était même pas dans le groupe face au Havre là il est revenu et il aura 20 minutes pour peut-être prouver sa qualité l'ancien attaquant du Paris FC début cette saison Ligue 1 le ballon pour Ouai dans la surface de réparation mal dégagé par les Messins David Pereira Dacosta dans la demi-lune de la surface de réparation Sotoca qui écarte sur la droite il est touché il y aura une faute il y a un coup franc pour le FCL 20 minutes à jouer les Lançois menaient 2 buts 1 et l'occasion pour revenir on recule on subit et on finit par commettre une faute encore une fois avec ce jeune joueur Diallo qui est peut-être évitable cette faute mais il la commet parce qu'il défend peut-être un tout petit peu maladroitement mais c'est le résultat de cette bonne séquence l'on soit on disait il y a 2 minutes qu'il semblait un petit peu perdu ils ont trouvé des solutions oui parce que Metz recule c'est vrai Lionel et en plus Lens évidemment est obligé de pousser oui il y a de la fraîcheur il y a de la fraîcheur du côté Lançois il y a et puis aussi beaucoup de fatigue parce que c'était un jeu très énergivore le jeu des Messins jusqu'à maintenant avec des contre-attaques de 60 mètres à chaque fois donc là l'effectif quand tu regardes l'effectif Lançois quand tu regardes le banc de touche que tu le confares à celui des Mess bien évidemment il n'y a pas photo il n'y a plus de qualité donc normalement les Lançois doivent terminer beaucoup mieux maintenant à eux d'être juste dans les petits espaces parce que Metz joue très regroupé le coup franc de Fulgini décalé sur la droite à 25 mètres la tête de Sotoka c'est au-dessus des cages d'Ukidja alors que Nel Elainaoui a été remplacé par Morgane Guilavogui il n'y a plus aucun milieu récupérateur de métier dans l'équipe ce sera Thomasson et Fulgini voire Pereira d'Acosta et il y a donc Wai, Guilavogui Sotoka sur le front de l'attaque du Racing Club de Lens 18 minutes encore à serrer les dents du coup côté Messins et 2 buts 1 pour les Grenards et vous ne rappelez rien bien sur rester avec nous on revient dans un tout petit instant avec Lionel Charbonnier dans l'After Live en direct sur RMC et sur Youtube à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'After Live François Pinet 22h32 Metz qui mène toujours 2 buts 1 face à Lens 29ème journée de Ligue 1 que vous suivez bien sûr en direct sur RMC avec Lionel Charbonnier et au stade Saint-Symphorien Aurélien Thiers Saint-Patrick Muller pour les dernières minutes de cette partie 2 buts 1 pour les Messins un dernier quart d'heure dans lequel on a vu Kevin Van Denkarkov tenter un grand pont de 25 mètres il partait quasi seul au but et Johan Air Chavez le latéral équatorien de Lens est venu le percuter carton jaune ça aurait pu être rouge Patrick oui c'était un petit peu limite il le prend heureusement le défenseur Chavez un tout petit peu sur le côté parce qu'il y a une dizaine de centimètres près c'est par l'arrière et là c'est une autre affaire mais effectivement on peut aussi considérer c'est ce qu'a sans doute pensé M. Lissor que d'autres défenseurs auraient pu intervenir et que donc ça ne méritait pas un carton rouge mais c'était une sacrée chevauchée un sacré coudrin de la part de Van Denkarkov et encore un ballon capté par Okidja mais oui messieurs le centre de Frankowski pas d'erreur depuis allez 65 minutes j'ai cru que t'allais dire seconde moi moi j'ai l'impression de voir Lionel Charbonnier la sérénité le calme je ne dirais rien les cheveux en arrière la plaquée avec un petit affet mouillé mais je crois que c'est un hommage il faudra lui demander c'est Aurélien qui n'a pas un hommage à moi le ballon vers Brice Samba toujours très serein ballon au pied redonne à Chavez et le joueur prêté par Baia le club brésilien va perdre le ballon avec Mikotadze sur la droite de la surface de réparation en retour des Lançois touche pour les messins 14 minutes alors malgré le fait qu'il soit recroquevillé 90% du temps devant leur surface de réparation il n'y a pas un danger non plus immense il y a eu le ballon tout à l'heure de Sotica devant la ligne de but mais ça va quand même ce ne sont pas d'immenses opportunités de la part des Lançois bon il reste encore un quart d'heure ceci étant mais ce qui est assez étonnant on le disait que ça pompait pas mal de jus d'énergie cette manière de jouer des messins avec ces transitions rapides ce jeu qui est basé sur la transition on se rend compte qu'avant Don Kharkov il y a encore des cannes et que Mikotadze continue à se battre et il y a une prise à 3 quand il a le ballon ou quand il veut aller au contact du ballon c'est assez impressionnant comment il aspire des joueurs sur lui là il va falloir que les messins soient attentifs alors qu'ils mettent le bus dans les 20 mètres ok mais surtout pas dans les 16 mètres parce que le jeu court comme ça s'ils se mettent à défendre dans leurs 16 mètres ça peut tout de suite faire un pénalty et c'est pour ça qu'il faut défendre un tout petit peu plus haut et Udol qui intervient Maxime Collin qui intervient devant Eli Wai pour l'instant hectoplasmique dans cette partie-là la rentrée un peu compliquée il était mieux et tu devais le placer celui-là c'est inconfondre c'est pas de faire Paris ah ouais non attends c'est pas de faire Paris là franchement ouais 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 non mais c'est pour paraître plus intelligent là c'est pour essayer de remonter ma cote voilà si un jour je veux travailler dans des médias et c'est quoi la définition tu peux m'aider s'il te plaît parce que moi c'est fantomatique c'est fantomatique tout simplement hectoplasme comme le bolster Kevin Endoram qui m'a redonné le ballon sur le côté droit Kevin Van Denkerkhoff encore une fois c'est Mathieu Udol j'ai du mal à le placer Mathieu Udol j'ai voulu le placer latéral droit obtient la faute le capitaine Messin on parlait tout à l'heure des joueurs du cru avant le match Patrick parce qu'il y a quand même peu de joueurs auxquels les supporters peuvent s'identifier justement il y a quand même pas mal de supporters lui c'est un local de l'étape il a en plus vécu pas mal de galères dans sa carrière de footballeur et il est toujours là ah bah il a eu quatre fois les croisés du même genou c'est quand même assez insensé de se dire que ce garçon est revenu à son meilleur niveau et titulaire indiscutable en Ligue 1 et capitaine voilà il est originaire d'une petite ville qui s'appelle Marley c'est adossé à Metz pur produit du centre de formation il est capitaine on l'a dit c'est tout un symbole ce garçon et il fait sa saison il est à quatre passes décisives il a souvent été là quand le navire tanguait et il fait son match encore une fois et il est courageux effectivement c'est un garçon auquel on peut s'identifier mais c'est un débat est-ce qu'il faut être de la région pour qu'on s'identifie est-ce que voilà je reformule est-ce qu'il est nécessaire qu'un joueur soit du cru pour qu'on puisse s'identifier à lui voilà ça c'est c'est une réflexion importante c'est-à-dire que dans le football actuel tu veux tellement faire de culbutes financières et donc tes joueurs tu les fais jouer un an ou deux ans grand maximum et après tu les vends donc le public n'arrive plus à s'identifier à ses propres joueurs quand bien même même si tu les formes dans ton centre de formation souvent ils n'ont même pas le temps d'aller dans ton équipe première qui sont déjà vendus donc il n'y a plus d'attaches il n'y a plus d'identification et pour moi c'est un vrai problème t'as raison mais un garçon comme Médina qui est à Lens je crois depuis 2020 qui a été prolongé jusqu'à 2028 ben voilà je pense qu'on peut se dire ok il n'est pas français il n'est pas par définition lanceois il n'a pas été formé à Lens mais c'est quelqu'un de valeureux qui est là sur la belle séquence lanceoise depuis quelques années bon bref voilà chacun ses réponses bien sûr les lanceois et le petit ballon derrière la jambe d'appui d'Eli Waï il y a le bon retour de Maxime Collin le latéral droit Messin il va rester 10 minutes parce qu'on a le temps de parler d'autre chose parce que les lanceois mettent des ballons en cloche dans la surface de réparation mais on l'a dit il n'y a pas d'erreur demain de la part de Ukidja Morgane Guilalogi qui s'enflamme un petit peu 35 mètres la frappe largement au-dessus des cages de Ukidja ses frappes en désespoir de cause pour le coup pas beaucoup d'angle la frappe en plus n'est pas maîtrisée complètement en arrière pas d'équilibre du corps on sent cette équipe de lance un petit point classement messieurs puisque lance toujours sixième avec 43 points un point de Nice si bien sûr le score en reste là et sous la menace de Reims qui joue contre Strasbourg ce week-end Reims qui est à 3 points des lanceois à la 7ème place et puis Metz qui remonte Aurélien l'a dit tout à l'heure à la hauteur de Lorient pour l'instant si la victoire se confirme 26 points Lorient qui est le barragiste pour l'instant Lorient qui jouera contre le Paris Saint-Germain ce match qui était décalé au 24 avril et les messins reviennent à deux points de Nantes et du Havre qui ont évidemment un match en plus à jouer ce week-end mais le prochain match ça sera le Havre-Messe n'oubliez pas le prochain match des messins qui aura lieu au Havre alors que l'Anse recevra clairement lors de la 30ème journée ouais mais après les lanceois vont à Marseille vont à Rennes attention l'Europe elle est en train de s'éloigner la 6ème place pour l'instant c'est barrage de conférence et alors qu'il y aura un changement côté messins Kevin Dorham cèdera sa place à Ababakar Lowe et un autre messin reste au sol c'est peut-être c'est peut-être Diallo non ? c'est peut-être papa Madou Diallo en effet et là ils vont peut-être jouer à 5 derrière Patrick oui c'est possible que Lowe puisse redescendre c'est Diallo qui est resté au sol il peut occuper les deux postes mais préférentiellement plutôt en défense centrale donc on recule ça c'est assumé Lionel de la part de Metz oui 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 qu'est-ce que t'en penses ? moi j'aime pas il subit ça quand même moi j'aime pas j'aime pas quand t'es comme ça et l'attaque des lanceurs rapide avec la tête au bout du compte Angelo Fulgini ça va passer au-dessus et Bologna il était quasiment arrivé dans la zone technique de Franckes parce que c'était un entre-deux normalement et les lanceurs jouaient très rapidement alors le ballon était lanceurs puisque monsieur Lissorg avait arrêté le jeu à cause de la blessure de papa Madou Diallo mais ils n'étaient pas contents que les lanceurs reprennent trop vite moi je pense que c'est honnête de la part des lanceurs et c'est l'arbitre qui avait arrêté le jeu pour un médecin resté au sol mais c'est au-dessus de toute façon il n'y aura pas de polémique on en reste à 2-1 pour les Mosellans 8 minutes simplement à jouer dans le temps pour l'instant il reste à 4 derrière et il y aura un deuxième changement a priori et même sans doute défensif puisque Fali Kandé va aussi faire son entrée et lui c'est clairement un défenseur central Arthur Atta à 25 mètres qui va décaler Mikotadzi la bonne sortie de Facundo Medina il n'était pas là le jeu il était à gauche c'est trompé exactement Amadou Diallo était seul sur la gauche c'est faute obtenue par les Messins à 35 mètres des cages de Brissamba voire un peu plus et donc l'entrée on l'a dit Aboubakar Lowe Aboubakar Lowe mais alors attends l'arbitre a changé de numéro puisque ce n'est plus le 6 de Kevin Doran qui apparaît mais le 8 d'Ismail Traoré ah donc c'est du passant ouais c'est ça il y aura Fali Kandé alors c'est étonnant est-ce qu'il va sortir donc il reste à 4 derrière avec El Doran qui va rester dans le milieu enfin on espère oui a priori ça va être ça alors que ça s'est tendu là ça s'est tendu dans le coeur du jeu le coup franc sera Messin Fali Kandé n'est pas rentré vous en avez Fali Kandé reste pour l'instant dans les tribunes finalement il y a eu un peu de doute j'ai l'impression dans la tête de Laszlo Bologna oui on le voit s'agiter il fait des grands gestes des bras et sorti temporaire de Danley Jean-Jacques touché tout à l'heure le coup franc pour les Metz Kevin Endoram écarte à gauche Monsieur Lissorg n'avait pas demandé de jouer on va devoir revenir au point de départ mais pour l'instant les secondes qui s'égrènent 83 minutes et 36 secondes toujours 2 buts 1 pour le FC Metz et le ballon en retrait pour Maxime Collin qui fait son match également qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement mais il a tenu son couloir la récupération d'Adrien Thomasson il se retourne dans l'axe et il n'y a pas de solution à droite pour Prémisla Franckowski qui a pris un carton jaune d'ailleurs il y a quelques secondes et du côté de l'ordat frénétique de la tribune ouest ça va mieux aussi on prend un peu de plaisir cette saison à Saint-Sinforien c'est suffisamment rare pour être souligné sans vouloir être cinglant ni méchant c'est vrai que là il y a une très très belle on va dire quoi prestation ou en tout cas une très très belle attitude surtout affichée par le FC Metz et c'est surtout ça qui faisait défaut ces dernières semaines Soto K un retrait pour Kevin Danso il va falloir résister et au lance-soi malgré tout pour continuer de croire au maintien au barrage peut-être mieux pour les Messins Fulgini à droite pour Soto K le 1-2 il est intelligent Angelo Fulgini sur la droite de la surface de réparation sur le centre la tête défensive de Sadibou Sané et il a même sauvé le corner ce sera une touche vraiment le long à 1 mm du poteau de corner la touche jouée rapidement par Fulgini on va entrer dans les 5 dernières minutes le ballon vers Soto K c'est trop long et Ukidja va pouvoir récupérer le ballon gagner quelques secondes même en attendant le pressing de Soto K et récupérer le ballon à la main 2-1 pour les Messins 5 minutes à 5 minutes du bonheur d'une 3ème victoire simplement cette saison à domicile et je vous rappelle bien sûr que vous restez après le match puisque vous retrouverez Nicolas Jamin avec Lionel Charbonnier avec Kevin Diaz qui nous rejoindra pour l'after donc n'hésitez pas 32-16 dès maintenant pour rejoindre Adrien au standard supporter Messins supporter Lançois puisqu'on va revenir largement sur cette rencontre sur ce match de la 29ème journée de Ligue et mine de rien depuis la défaite en barrage d'Europa League contre Fribourg en plus un scénario assez catastrophe pour les Lançois qui menaient 2 à 0 qui perdent 3-2 à l'arrivée au match retour ça va plus quand même tu l'as dit la défaite contre Nice et Monaco à domicile le match nul face au Havre tu as la défaite à Reims la défaite à Reims pardon la défaite à Lille dans le derby il n'y a vraiment plus beaucoup de choses qui vont dans le sens des hommes de franquaises c'est un moment difficile quand même pour le Racing Club de Lens et des crampes pour Maxime Collin et l'IWI va le relever rapidement parce que les Lançois ils n'ont pas envie de perdre encore un peu plus de temps mais il va falloir trouver un petit peu plus de génie offensif pour mettre en danger Alexandre Rukidja 2-1 pour les Messins le 1-2 sur le côté gauche avec Johan Air Chavez le centre c'est encore dégagé par Sadibou Sané il fait son match également le jeune défenseur mais ça mais globalement les Lançois tu as raison de le dire sont un petit peu en difficulté mais ils se heurtent à une équipe de Metz qui défend bien ça paraît bête à dire mais c'est la réalité c'est-à-dire que solidaire solidaire exactement c'est ce qu'il pouvait manquer par séquence en première période et des joueurs qui s'arrachent là on a vu Maxime Collin sur une intervention il se bat il sort ce ballon je suis d'accord avec toi Patrick mais après ce qu'on va retenir si ça en reste là c'est fait pour aller chercher surtout à 1-0 moi je reprocherais si jamais ça en reste là cette attitude lançoise à 1-0 où ils ont réussi à marquer et ensuite ils ont été trop faciles presque suffisantes exactement et ils sont sortis de leur match avec leur suffisance et bien c'est Kevin Endoram qui est sorti Lyonnais il est bien sorti finalement Endoram c'est ça et c'est Fali Kandé en défense centrale avec Sané donc là ça passe à une défense à 5 3 minutes dans le temps réglementaire à jouer la mauvaise place de Thomasson directement dans les pieds de Papa Amadou Diallo il y a Vanden Kharkov à droite il l'a trouvé l'international algérien la frappe au deuxième poteau il y a Mikotadze alors la frappe elle est ratée c'était entre un centre et une frappe mais les deux sont ratés dégagement à venir pour Brice Samba mais sur chaque perte de balle et Thomasson on le voit encore c'est un joueur magnifique délicieux on l'a vu pendant des saisons et des saisons à Nantes à Strasbourg même à Lens mais cette année l'année 2024 est compliquée pour Adrien Thomasson 2 buts à 1 et les Lençois ont des ressources plus que limitées pour le moment pour revenir au score et c'est une défense à 4 au final puisque Abouba Carlo finalement est passé au milieu de terrain en lieu de place de Kevin Dendoram le ballon en profondeur pour Mikotadze la bonne couverture de Kevin Danso ça doit pas être facile d'avoir un joueur en confiance comme Mikotadze dans le dos parce que dès qu'il a le ballon il frappe il cadre il est dangereux en tous les cas et qu'il fait des kilomètres pour défendre aussi partout il défend comme un latéral droit comme un numéro 6 les Lençois à l'attaque avec Medina Vergil Avoghi la déviation de Johan Archavez sur le côté gauche le centre dégagé de la tête encore par Sadibou Sané et le FC Metz bien recroquevillé Sam Mikotadze est devant et pour l'instant les espaces sont fermés les Lençois n'ont aucune idée 90 secondes avant la fin du temps réglementaire de cette seconde période il faut avancer quand même là sur les Messins ils devraient avancer sur le porteur de balle le ballon perdu par Pereira d'Acosta le ballon perdu devant un joueur Messin il y a l'appel de Mikotadze dans l'axe du terrain qui s'est passé sur le côté gauche pour le centre Messin capté par Brice Samba est-ce qu'il ne fallait pas attendre la remontée le ballon dans l'autre sens pour Gabi Avoghi la reprise du gauche elle est croisée elle va frôler le poteau d'Alexandru Kidja et Maxime Collin il en a plein les crampons plein les chaussettes il a eu du mal à retenir l'attaquant Lançois et heureusement qu'il est sur son mauvais pied Morgane Guilabogui la volée est trop croisée une minute encore dans le temps réglementaire de 1 pour Metz ils sont plusieurs à être cuits je crois que c'est Dan Léjongiac suite à son effort sur l'autre partie du terrain côté Messin qui est resté au sol et Lionel simplement avant cette frappe Lançois il y a eu cette possibilité Messin est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre Dan Léjongiac que le bloc monte t'as raison que tout son bloc monte et puis qu'il ait des appuis que ces milieux soient là et pourquoi pas trouver un mec à la limite de la surface exactement là il sort un centre un peu casse-croûte entre guillemets c'est du temps qui aurait pu être grappillé d'autant plus que ses copains comme il n'a pas attendu ses copains qui étaient en train de venir ne sont pas arrivés et là comme il s'est précipité il n'était pas arrivé en plus il a perdu la balle donc n'étant pas arrivé il fallait déjà qu'il pense à repartir donc ça il n'y a rien de tel mentalement pour se tuer les copains et lui il a du jeu à Baba Carlo les Messins à l'attaque avec Papa Madou Diallo le ballon récupéré par Mikotadé il ne va pas frapper le petit ballon piqué pour Vontaine Kerkhove bonne protection de balle de John Air Chavez dégagement à venir pour les Lançois on rentre dans le temps additionnel et il y en aura beaucoup 6 minutes 6 minutes encore à espérer côté Lançois à tenir à serrer les dents à tout serrer côté SMS d'ailleurs parce que les 3 points sont vitaux pour le club en Ligue 1 et il faut tenir donc encore 6 minutes de temps additionnel d'où les sifflets du stade j'ai bien compris que 6 minutes c'était trop pour les supporters mais ça et alors un mot François on a eu l'affluence officielle et très précise 23 000 et 2 spectateurs ce soir pour cette rencontre il y en a qui quittent deux stades on est repassés ouais c'est exactement on a voulu arrondir Patrick évidemment le ballon sur la gauche de la surface Messines John Air Chavez qui va contrôler le Lançois va s'entrer deuxième poteau et Okidja encore une fois il était battu mais il n'y avait pas de Lançois c'est dégagé le grand pont encore une fois de Papa Amadou Diallo il a du jus le jeune s'est dégalé et la faute des Lançois sur Papa Amadou Diallo qui fait un boulot monstrueux sur son côté gauche c'est un grand match il a fait un très très bon match Diallo il faut avoir du cran quand même pour tenter le grand pont à 7 points droits du terrain et à ce moment du match si tu perds le ballon tu peux te faire boucher dans le quartier bien sûr mais ça dénote quand même une certaine mentalité chez ce garçon le grand pont sur Prémislav Frankowski et ça permet au bloc Messines de remonter on a gagné 40-50 secondes de temps additionnel alors que changement va venir du côté du SMS Damine Kamara qui va remplacer d'Annelé Jean-Jacques applaudi par le nombreux public de Saint-Safariens ce soir parce qu'il a été courageux il ne fait pas tout bien il est parfois brouillon mais il a beaucoup de cœur vous n'avez peut-être pas vu l'image mais la Slobologna est en train de motiver Damine Kamara on a presque l'impression qu'il l'engueule pour être très très clair et l'Amin Kamara il a un petit sourire il rigole il rigole en gros il l'a motivé il l'a surchauffé pour les dernières minutes pour arracher cette victoire précieuse la Slobologna on ne voit pas souvent sourire de toute façon c'est vrai mais là il avait l'air très agité en même temps c'est un moment quand même compliqué pour lui il n'a pas le vent dans le dos la Slobologna c'est moi qu'on puisse dire la victoire serait quand même hyper hyper précieuse 2 buts 1 pour les Messins 4 minutes encore de temps additionnel le RC lance à l'attaque avec Kevin Danso dans l'axe du terrain le défenseur central va gagner du temps va gagner du terrain va gagner de l'espace à droite pour Adrien Thomasson David Pereira da Costa qui va se retourner il n'y a pas trop de solution ce sera Prémislav Franckowski le polonais dégagé de la tête par justement l'entrant Lamine Kamara Sotoka qui demande une petite main il n'y en aura pas il va redonner le ballon à Brissamba qui est monté très haut dans le rond central avec le seul Mikotadze qui continue son pressing Mikotadze infatigable à l'image d'ailleurs de cette équipe Messines qui est vaillante qui est dans le dur qui souffre mais qui s'arrache et Maxime Collin on va voir s'il arrive à supporter la pression Le centre de Fugini s'est récupéré par Thomasson au point pénalty à frappe juste au-dessus de la barre transversale la parade d'Ukidja la parade magnifique d'Ukidja corner pour l'ERC Lens quelle belle situation est-ce que c'est touché par Okidja oui oui c'est peut-être le défenseur au départ c'est un défenseur qui dévite le ballon au départ du tir et le corner pour les lanceurs le corner pour Angelo Fugini c'est pas bien tiré au premier poteau dégagé de la tête par Mikotadze Maxime Collin pardon le nouveau centre de Fugini dégagé encore une fois par la défense Messines très courageuse Sadibou Sané qui va donner le ballon Papa Madou Diallo le contre avec la Minkamara qui va résister Angelo Fugini la Minkamara qui va poursuivre son effort le bon retour de Frankowski 3 minutes encore dans le temps additionnel et là les Messines on les sent vraiment au bout du bout ils se battent sur tous les ballons les Messines franchement c'est pas du grand grand football du côté de Metz mais comme quoi tu peux gagner avec d'autres valeurs et là il y a des valeurs d'abnégation de solidarité d'engagement et ça suffit ce soir pour contrarier cette équipe l'ançoive et là ils sont un petit peu désorganisés les Messines le petit ballon piqué de Sotoka vers Wai il fait peur 7 balles pour Okidja qui vient capter le ballon et là ils sont en train de se régaler les 23 000 supporters de Saint-Symphorien 2 buts 1 pour les Messines alors on va pas dire qu'il y a de la sérénité mais en tous les cas ils se mettent pas en énorme danger et il y a des interventions salvatrices et là il y a de l'énergie il y a une dynamique qui est totalement opposée à celle des débuts de match où on pensait qu'ils allaient sombrer une nouvelle fois à domicile exactement on sent comme encore une fois ça a été rarement le cas cette saison que cette fois je sais pas si on peut dire sérénité en effet en tout cas un peu de confiance suffisamment en tout cas pour se dire et penser que cette fois-ci ils ne vont pas flancher les Messines même si il reste quelques secondes ils lancent encore un peu de courage pour les 90 dernières secondes Thomasson qui veut se retourner mais Van Denkarkov il est là il est puissant il va redonner à Papa Madou Diallo le bon retour défensif de Prokowski mais la touche est obtenue par les Mosellans et les secondes s'égrènent le sable s'échappe dans le sablier et il restera désormais moins de 60 secondes au lançois pour désormais égaliser et rester sur une mauvaise série 3 matchs sans victoire ce serait de 4ème pour les hommes de Franck-Aise bon la Ligue des Champions c'était pas l'objectif affiché par Franck-Aise mais ça commence à s'éloigner mathématiquement et un point en 4 match un point en 4 match c'est vraiment pas terrible 3 défaites sur cette séquence là et encore une fois oh Miko Tadze qui tend ce petit pont le flip-flop là intérieur et extérieur pour passer entre les jambes de Kevin Danso il n'est jamais fatigué Miko Tadze il n'a pas joué pendant 6 mois à l'Ajax il a faim là oh le pauvre le long dégagement vers la tête de Sotoka dégagé par le FC Metz bon il n'y a vraiment rien rien d'organisé de construit côté d'en soi on balance le ballon on espère un miracle c'est un peu compliqué Kevin Danso des cifflés de Saint-Symphoria il y a un petit peu de stress il reste 10 secondes évidemment les 20 dernières secondes pour le FC Metz avec Sotoka sur la droite pour Thomasson le jeu oh non Thomasson non Thomasson tu as mis en touche directement et là il se gratte la tête Franck-Aise il n'y a rien d'autre à faire les 3 points seront très très probablement Messin on va mettre 1h30 à jouer la touche Budol il va prendre tout son temps et les Messins les Lançois n'y croient plus Monsieur Lissang a ciblé on a l'impression que c'est une victoire en Coupe de France le FC Metz tous les joueurs quasiment à genoux le FC Metz va simplement marquer 3 points mais dans la situation des Grenades c'est 3 points qui valent de l'or le FC Metz revient au tour de Lorient Bolognissar les points et Lance est toujours dans la spirale négative et ben bravo Aurélien pour ta première à Saint-Saint-Faurien c'est bon t'es accepté t'es validé avec plaisir merci Aurélien bonne soirée c'est François qui paye la chambre d'hôtel ce soir merci Patrick à très bientôt je cite juste un message sur l'appli RFC Direct Studio j'ai pas voulu le citer avant je ne suis pas fou Kevin qui me dit si on gagne François je m'engage à t'offrir le maillot de Mikotadze ben j'attends mon maillot Kevin merci beaucoup et n'hésite pas à appeler au 3216 Lionel Charbonnier sera là bien sûr avec Kevin Diaz pour l'after tout de suite vos réactions supporters les sains supporters l'en soit c'est avec Nicolas Jamin bonne soirée à tous sur RMC RMC l'after foot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et puis il y a aussi une émulsion ça va nous amener à monter d'un cran et donc amener certains joueurs à également progresser par rapport à la conscientisation de confiance sur leur potentiel Oh la vache tu peux aller me chercher un café jusqu'à minuit l'after foot Nicolas Jamin Bonsoir à toutes et à tous et bravo à Daniel Torres pour ce nouveau générique de l'after l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC l'after la seule émission en direct 7 jours sur 7 à la radio et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast casting du soir bonsoir Lunel Charbonnier bonsoir Nico bonsoir à tous bonsoir Kevin Diaz bonsoir à tous à venir le débrief de la victoire oui la victoire du FC Metz la Lorraine et Grenat la Lorraine le restera 2 buts à 1 face à Lens on vous attend nombreux supporters messins ambiance de qualification pour une finale de coupe de France à Saint-Saint-Faurien on va en parler est-ce que Metz peut aller arracher le maintien inespéré il y a encore quelques jours quelques heures presque on va en débattre avec vous au 32-16 Lens n'avance plus en Ligue 1 quatrième match sans victoire pour les Lensois quelles conséquences pour cette fin de saison là aussi on vous attend supporters du Racing Club de Lens pourquoi ça ne marche plus dans l'effectif de Franck Haise ce soir également tiens un débat qu'a ouvert Antoine Cambouari en terrain du FC Lens aujourd'hui qui s'insurge contre le report de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end il n'y en aura que 6 pour préserver les équipes qui jouent la coupe d'Europe en l'occurrence Paris, Marseille et Lille Antoine Cambouari ne comprend pas pourquoi on a reporté ces 3 matchs et que ça peut tronquer selon lui la fin de saison et puis justement débat ce soir avant la semaine européenne Paris, Marseille ou Lille qui a le plus de chances de se qualifier pour les demi-finales de la coupe d'Europe 32-16 pour nous appeler supporters médecins supporters lençois marseillais lillois n'hésitez pas à nous appeler également parisiens également et puis également je vous rappelle qu'on est sur la chaîne YouTube de l'after arrobase after-foot pour nous voir pour vous abonner pour commenter dans le chat qui est ouvert merci au modérateur présent ce soir c'est parti jingle 3 points l'important c'est l'essentiel le plus important c'est les 3 points souvent l'essentiel c'est le plus important Lionel écoute mon premier point sera Messin tout simplement parce que je pense que c'est une victoire méritée alors oui c'était pas un grand football oui c'était pas les puristes les footics vont dire que voilà ils ne méritent pas leur victoire moi je trouve que Metz a mérité sa victoire avec d'autres valeurs comme quoi tu peux tu peux gagner avec d'autres valeurs on va sûrement en parler tout à l'heure et ensuite je suis déçu pour mon deuxième point des Lensois qui perdent leur football là ça fait 8 buts encaissés en 4 matchs c'est beaucoup trop offensivement ils n'y arrivent pas ils n'ont pas d'idée je les sens fatigués que ce soit sur le plan physique mais aussi mental et puis mon troisième point oui tu disais tu parlais que la victoire Messin était comme une calife en Coupe de France mais que ce soit Metz que ce soit Lorient que ce soit Nantes toutes ces équipes là qui se battent à partir d'aujourd'hui ils ont 6 finales 6 finales de Coupe de France à faire Kevin des 3 points le premier point c'est bien sûr la victoire de Metz qui était inespérée mais qui a fait plutôt un bon match c'est vrai qu'ils ont souffert ils ont des lacunes sinon ils ne seraient pas positionnés à cette position et ce sera d'ailleurs mon deuxième point mais quand même s'ils arrivent à se maintenir avec un Hukidia qui est capable de faire d'énormes erreurs comme aujourd'hui ce serait quand même du rarement vu et en 3 je ne veux même pas parler du Racing Club de Lens parce que j'ai surtout envie de parler des clubs français en Coupe d'Europe on savait que ça allait être difficile que ce n'était pas des tirages faciles mais je ne m'attendais pas à avoir 3 défaites quand même ce n'était pas facile ce n'était pas les plus compliqués non plus les tirages pourtant mais tout le monde est en vie pour l'île et pour le PSG c'était pas facile tout le monde est en vie enfin quand tu vois les matchs du mardi soir le Real City le Arsenal Bayern et que tu vois les matchs du mercredi soir il y a un écart de niveau j'ai l'impression mais ça on le savait avant le tirage donc tu ne saurais plus un tirage plus difficile c'est ce que je dis alors comment on va faire on va commencer par Lens parce qu'il y a beaucoup d'appels de supporters à l'Ansois au 32-16 donc on va commencer par la colère l'incompréhension des Lenssois je vais accueillir Jérôme au 32-16 salut Jérôme salut bonsoir Liki bonsoir Lionel bonsoir Kevin heureux Jérôme bonsoir Jérôme heureux de t'accueillir Jérôme je rappelle donc ton équipe ne gagne plus depuis 4 journées déjà défaite à Nice face à Nice 3 buts à 1 défaite à Lille dans le derby 2 buts à 1 nul contre le Havre à Bollard et donc défaite à Metz 2 buts à 1 ce soir 8 buts encaissés en 4 matchs exactement 8 buts encaissés en 4 matchs c'est pas Lenssois comment tu vis cette soirée ce match là et quel regard tu poses sur la prestation du Racing Club de Lens Jérôme alors moi je pense que c'est la fin d'un cycle tout simplement je pense que le discours de Franck Hed a du mal à passer je pense que le jeu de Lens est trop stéréotypé malheureusement on passe beaucoup sur les ailes du côté droit avec Frankowski et Sotoka et pas assez du côté gauche avec Machado et voilà et Pereira Dacosta malheureusement a fait quelques bons matchs mais il redescend de niveau et l'Ivoï malheureusement n'est pas encore tout à fait compatible avec le jeu Lens donc moi je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et je pense même que certains joueurs de Lens ont déjà la tête ailleurs tout simplement et honnêtement quand je vois par exemple le jeu des Lyonnais quand je vois certains jeux par exemple le jeu des Monégasques des Lillois ils sont à leur place en Coupe d'Europe vu le niveau de ce soir je ne pense pas que Lens est capable d'aller chercher l'Europe malheureusement cette saison fin d'un cycle est-ce que c'est un peu radical un peu sévère ce petit Jérôme je ne dirais pas jusqu'à la fin d'un cycle mais moi ce que je n'ai pas aimé non je ne dirais pas la fin d'un cycle personnellement mais en tout cas on a connu Lens avec des difficultés à chaque fois que les Lens ont dû jouer contre des équipes et ça ça ne date pas d'aujourd'hui l'année dernière c'était pareil lorsque Lens se survolait le championnat parce que personne n'attendait Lens avec un tel niveau de jeu et Lens évoluait en contre-attaque et ça se passait très bien et puis quand tout d'un coup les équipes se sont mis à jouer plus bas beaucoup plus regroupés il a fallu que Lens réinvente son football face à des défenses des blocs très regroupés et Lens n'y arrivait pas déjà ce soir ça a été le cas aussi moi ce que je reprocherais ce soir au Lens surtout je pense qu'ils ont très bien débuté ils ont marqué pénalty normal il n'y a rien à dire sur le pénalty et par contre à partir de là j'ai l'impression qu'ils ont été suffisants et ça je n'accepte pas pour moi c'est cette attitude qui me gêne c'est pas l'ensoi c'est pas l'ensoi c'est pas l'ensoi c'est l'ensoi suffisant c'est la première fois dans ma bouche que je mets l'ensoi suffisant c'est deux mots qui se voilà qui se suivent quelque part ça ça me dérange et on a un problème d'efficacité défensive et offensive enfin je suis désolé mais Eliway c'est un garçon que j'adore beaucoup mais il est tout seul devant je veux dire derrière lui il y a qui pour un vrai numéro 9 on n'a pas de vrai numéro 9 c'est vrai que dans la finition t'as raison dans la finition mais ça ça a tout le temps été contre les équipes regroupées le dernier geste dans les petits espaces ça a toujours j'ai toujours vu les attaquants l'ensoi en difficulté dans les petits espaces pour faire le geste de Mikko Tadze voilà le premier but de Mikko Tadze il n'y a personne pour le faire à Lens le problème cette saison avec le Racing Club de Lens c'est qu'en fait on les compare avec l'an dernier et ça c'est on en fait trop par rapport à l'année dernière comment ? on en fait trop par rapport à l'année dernière je trouve que on n'a pas encore du mal à passer enfin le départ de Seco on ne l'a pas oublié Openda l'a pas remplacé comme il faudrait et pourtant je sais qu'on a mis les 35 millions sur Eli Wally mais encore une fois Eli Wally vient de Montpellier c'est la première fois qu'équipe son club c'est très juste ce que tu dis c'est pour ça que j'allais dire on est forcé de comparer avec l'an dernier mais l'an dernier c'était une année exceptionnelle c'était une année exceptionnelle où d'ailleurs moi je trouve que vous étiez meilleur il y a deux ans finalement dans le jeu l'année dernière vous avez été très régulier notamment défensivement mais offensivement il y avait toujours un éclair souvent ça a été Open Endor deuxième partie de saison en première partie de saison ça a souvent été Seco Fofana qui a été arraché je ne sais plus quel match à la dernière minute une, deux fois un paquet plus de deux fois je crois à Monaco par exemple mais c'est des matchs où l'année dernière vous étiez je me rappelle très bien du match au Vélodrome où il y a une frappe de 30 mètres contrée par Balerdi qui lobe Paul Lopez donc en fait ça a été plein de matchs comme ça et c'est un peu le caractère très difficile à analyser dans le football où il y a une forme d'irrationnel qui sur deux trois éléments arrivent parce que deux trois mecs sont au-dessus de leur niveau arrivent à faire sublimer une équipe arrivent à faire tourner quelques résultats mais cette saison ce match là c'est le genre de match où bien sûr ok je veux bien entendre qu'il y a un peu de suffisance mais c'est pas que ça aujourd'hui je suis désolé t'as une bonne équipe mais t'as un milieu Deux jeunes joueurs c'est des joueurs qui découvrent le très haut niveau la Ligue 1 les exigences de finir européen chaque saison ou en tout cas cette saison t'as Pereira Dacosta qui est très jeune t'as des joueurs qui l'an dernier marchaient sur l'eau comme par exemple les trois défenseurs qui aujourd'hui sont capables de faire une erreur et l'an dernier ils faisaient jamais d'erreur mais l'anomalie c'était l'an dernier Et justement j'ai une question à vous poser messieurs par rapport à ça est-ce que du coup le ressort ne s'est pas cassé après l'élimination en Europa League parce que tout le monde voyait passer contre Fribourg d'ailleurs je pense qu'on fait plutôt un match cohérent contre Fribourg Faut pas oublier le début de saison quand même cher ami le début de saison il est difficile On est dernier au bout de la cinquième journée je suis d'accord avec vous mais est-ce que le ressort ne se casse pas parce qu'il n'y a plus d'objectif vraiment à se prendre T'as raison il y a peut-être une sorte de chute émotionnelle d'assurance sauf que quand t'es dans Mais t'as eu le temps de te relancer depuis quand même c'était pas il y a 15 jours l'élimination sur Fribourg Non non je sais bien mais je pense que à partir du moment où on est éliminé de cette Ligue Europa et peut-être qu'il y a un certainement dans les têtes on se dit on n'a plus grand chose à jouer à part peut-être on sait que avec les champions ça sera hyper compliqué pour moi il est plus fort Monaco est plus fort Nice pour moi malgré tout ça reste un petit cran dessus par rapport à leur expérience et leur vécu commun qu'ils ont entre eux je pense que Kevin a raison le milieu El Ayanaoui Diouf pour moi c'est encore alors c'est deux super joueurs c'est des très bons joueurs et les Diouf en équipe de France d'espoir et El Ayanaoui convoqués avec le Maroc enfin qui pouvaient être convoqués avec le Maroc clairement c'est deux pépites mais il faut les polir ces pépites il faut les polir Exactement c'est un bon projet alors il faut être patient tout à l'heure tu disais que le ressort est cassé peut-être avec Franquez non après je ne sais pas si Franquez va rester ça c'est une autre histoire c'est un autre débat mais en tout cas Franquez est toujours il est un peu fataliste quand même il n'est pas fataliste moi c'est ce que je disais la semaine dernière pour moi il n'est pas fataliste il est tout simplement réaliste oui après je ne sais pas ce qu'on pense qu'on a mais un entraîneur ça peut aussi dire en ce moment on est moins bien on est moins bien ça tourne moins bien je veux remettre El Ayanaoui en place comme il a dit parce que c'est un mec qui est un jeune joueur mais qui a besoin d'être remis en place qui a besoin d'être piqué oui qui n'a pas débuté ce soir d'ailleurs exactement et le banc pour moi n'est pas encore assez juste que je termine là-dessus je trouve que le banc n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait par rapport à l'année dernière je veux dire Thomas Son et Fulgini par exemple je ne veux pas leur tirer dessus mais ils sont clairement en dessous de leur niveau par rapport au début de saison et même de l'année dernière je trouve effectivement Fulgini c'est encore plus criant je trouve Fulgini est devenu un joueur anonyme de la Ligue 1 alors qu'il a quelques séquences très fortes également la saison dernière il passe à côté pour l'instant merci Jérôme dans le 32-16 avec grand plaisir bonsoir à toi tu reviens quand tu veux sur RMC et dans l'after Florent est avec nous salut Florent et bonsoir messieurs bienvenue dans l'after bonsoir Kevin bonsoir à vous bonsoir Florent vous avez dit beaucoup de choses intéressantes ce soir je vais essayer de reprendre point par point Lionel tu as commencé par dire que tu sentais une équipe un petit peu épuisée mentale physiquement je suis tout à fait d'accord je vois pas de ressort qu'on peut activer sur la fin de saison je vois une équipe fatiguée et ce qui m'inquiète le plus c'est dans le jeu ce soir on se crée quasiment pas d'occasion on a deux tirs cadrés dans le match contre une équipe qui joue le maintien sans manquer de respect à mettre je vois une équipe vraiment fatiguée et surtout psychologiquement et l'auditeur d'avant disait que la fin de la coupe d'Europe la fin de la coupe d'Europe pardon a marqué a marqué quelque chose et ouais je vois une équipe comme si voilà on n'a plus de ressort activé je vois pas une fin de cycle non plus parce que je pense que Francaise a encore la main sur le groupe mais la semaine dernière il a dit quelque chose de très intéressant comme quoi il était conscient des limites de son équipe et que malheureusement la ligue des champions ce sera pas pour nous donc voilà il faudra consolider cette sixième place en espérant que derrière il n'y a pas non plus d'équipe qui nous concurrence pour l'instant en attendant les résultats de ce week-end après je pense qu'il faut rester par rapport à cette déception qui pourrait être la non-qualification de Champions League il faut quand même rester humble et regarder son effectif par rapport au si c'est pour faire de la Champions League et faire de la figuration je vois pas l'intérêt donc moi toutes les coupes d'Europe être déçu de ne pas être en Champions League c'est un fait ok je le conçois mais ça dure trois minutes après il y a d'autres Coupes d'Europe et puis pour grandir il y a la Ligue Europa même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de petite Coupe d'Europe pour moi tu apprends par un plus petit niveau Lens est retombé en Ligue 2 ils ont été les meilleurs ils sont devenus après en Ligue 1 ils se sont imposés donc moi ce qui m'embête c'est que quand on quand on est en Coupe d'Europe quand on joue la Champions League on se dit ah on est fatigué parce qu'on joue tous les trois jours et puis quand on n'y est plus ah bah on est fatigué mentalement parce qu'on ne joue plus la Champions League quelque part ça m'embête on est tout cas fatigué Lionel n'oublie pas qu'on fait un très mauvais début de saison et je suis persuadé et je pense à l'année 1999 où on est relégable après titre on est en Europa League on fait la demi-finale contre Arsenal on finit l'année 5ème pour nous cette saison la Coupe d'Europe elle a été un déclencheur dans le groupe et dans notre début de saison et je pense que cette élimination elle a quand même mine de rien marqué quelque chose parce que dans le jeu on ne retrouve pas je suis d'accord mais elle devrait pas je suis d'accord avec toi sur ton analyse t'as raison mais ça ne devrait pas quand t'es joueur l'en soit et que tu viens t'es éliminé de la Champions League tu te dois de donner déjà pour toi ton amour propre d'être encore européen parce que c'est en restant tout le temps et en te mettant la barre assez haute Champions League ou pas être européen c'est difficile d'être européen et d'accumuler les Coupes d'Europe ça doit être un but un objectif et puis il ne faut pas oublier que cette équipe c'est une équipe je ne vais pas employer le mot moyen mais en tout cas individuellement il n'y a pas de joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot et aujourd'hui je te pose une question tu vois l'Olympique Lyonnais qui sont quand même dans une belle dynamique quel joueur aujourd'hui de Lens à part Brissamba sont titulaires indiscutables à l'Olympique Lyonnais quand tu regardes il n'y en a pas beaucoup la casette est au-dessus Kakré est un très bon joueur un Danso titulaire à Lyon pour moi il y a tout Medina sur le Lyon d'aujourd'hui parce que les mêmes joueurs il y a aujourd'hui à Lyon qui n'est pas non plus la plus grande équipe de Ligue 1 comme quoi aussi c'est dans les têtes parce que ces mêmes joueurs ces mêmes joueurs il y a 3 mois 4 mois c'est parce que à Lyon on n'était plus pareil c'est exactement n'oublions pas qu'avec cette équipe-là amputée effectivement de deux de ses meilleurs joueurs saison dernière en l'occurrence Seko Fofana et Loïs Openda Lance reste 6ème malgré ses 4 matchs sans victoire et Lance restera 6ème au soir de cette journée de Ligue 1 c'est pas ça et Lance est 6ème mon cher t'imagines tu l'aurais signé il y a quelques mois ce que dit Kévin c'est justement ça c'est là où il a raison c'est-à-dire et c'est quelque chose où on a vraiment du mal qu'on a vraiment du mal à comprendre en France parce qu'on ne prend que des stades que des stats individuels ça m'énerve en fin de compte c'est le collectif qui fait les individualités ça n'est jamais les individualités qui font le collectif c'est les individus à Lance c'était un gros collectif ultra bien coaché avec un état d'esprit et une osmose je pense dans ce vestiaire qui était sublimé par deux individualités voire trois avec leurs gardiens exactement dans le collectif on parle de Mets dans un instant merci Florent on aura fait le 32c salut Florent tu pourras te faire la frise peut-être face à Claremont que tu recevras le week-end prochain à Bollard avant d'aller à Marseille voilà pour le calendrier à court terme du Racing Club de Lens dans un instant on parle de Mets d'abord sachez que mercredi prochain nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris RMC vous offre 100 places pour les JO dès aujourd'hui dans chaque émission d'RMC vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves cérémonie d'ouverture finale du 100m judo tennis de table natation 4x4 nage et bien plus encore envoyez Paris 2024 Paris 2024 au 7-3216 et vous pourrez être tiré ce soir le gagnant sera désigné ce soir il pourra même choisir ses places voilà n'hésitez pas à envoyer Paris 2024 au 7-3216 nous on revient dans un instant avec Kevin Diaz avec Lionel Charbonnier lance battu à Metz Metz qui se remet à croire au maintien on en parle avec vous sporteur Messin au 3-2216 on vous attend dans l'after à tout de suite sur RMC RMC l'afterfoot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'afterfoot Nicolas Jamin l'afterfoot avec Kevin Diaz avec Lionel Charbonnier on est ensemble jusqu'à minuit merci d'être avec nous et également en direct sur la chaîne Youtube de l'after vous pouvez vous abonner vous le savez vous êtes 147 000 abonnés actuellement et merci à Mike Delfino notre modo comme on dit ils n'aiment pas mon look sur Youtube moi j'aime beaucoup très artiste italien veste moutarde le béret ne jamais soucier du regard des autres mon cher Lionel il y a longtemps qu'elle serait mort exactement on a parlé de l'Anse parlons de Metz à présent victoire Messines de Bousin à Saint-Symphorien j'accueille Guillaume au 32-16 salut Guillaume Nico salut Lionel salut Guillaume bienvenue on est heureux de t'accueillir tu sortes Saint-Symphorien d'ailleurs bon raconte nous l'emblance parce que certains se moquaient un peu sur les réseaux doucement Metz vous n'avez pas gagné la coupe d'Europe ni la coupe de France mais bon sincèrement cette joie a été spontanée et on la comprend nous ici on n'a peut-être pas gagné une coupe d'Europe mais en tout cas le public Messines était très chaud ce soir très chaud on a vu un public Messines qui a été derrière son son équipe pardon après après une première une première entame on va dire où il y avait un peu plus de calme et de protestation de la part des supporters Messines je ne sais pas si vous avez vu le show un peu Ghostbusters on devient des fantômes à force de je ne sais plus le terme exact à force de soutenir des fantômes mais 23 000 quand même c'est-à-dire 23 000 au jour d'aujourd'hui qui un public qui est là pour et je pense que ça doit souder tout ça parce que vous êtes venu en nombre les joueurs ça les transcende c'est un tout ils auraient pu ces joueurs-là auraient pu être complètement abandonnés par leur public 23 000 c'est plein avec 23 000 vous remplissez c'est combien le taux de remplissage on a perdu Guillaume on a perdu Guillaume il va revenir dans un instant Guillaume on va le rappeler ça doit être ça ça doit être à peu près plein certainement bon en tout cas il y a beaucoup d'abonnés ils ont un record d'abonnés Metz après la excellente saison dernière au Ligue 2 la montée parlons aussi je rappelle le classement Metz 17ème de Ligue 1 26 points qui recollent à l'Orient 26 points également Nantes 15ème 28 points Le Havre 28 points il y a un groupé là je rappelle que Metz a bien sûr un match en plus dis-moi Yonel et bien là avec le recul en fin de compte je vois Metz sur la deuxième mi-temps de Brest dans la même lignée ils sont carrément sur la même les mêmes intentions les mêmes c'est le même match qu'ils ont fait là alors avec bon mis à part le fait qu'ils ont encaissé ce pénalty mais dans les intentions dans la solidarité dans l'abnégation ils sont carrément sur la lancée de Brest et s'ils arrivent à enchaîner 2-3 matchs comme ça et notamment le prochain qui sera au Havre attention attention il y a des équipes qui n'ont pas cette valeur là je parle pas de la valeur footballistique on va pas parler du niveau de jeu ils vont pas se transformer ils vont pas devenir meilleur que le PSG bientôt c'est pas ça mais rien que ça avec un public qui ne les abandonne pas et tout ça attention il y a aussi l'énergie du désespoir pour les médecins c'est quand tu sais qu'il ne te reste plus grand chose à vivre tu peux te sublimer te transcender et j'ai l'impression quand même que ce soir après avoir concédé cette ouverture du score ils se sont dit que là c'est maintenant ou jamais avec bien sûr la qualité bien au-dessus de la moyenne en Ligue 1 de finisseur de Mikotadze le mec très au-dessus de tout le monde à Metz en tout cas il y a lui et les autres pas à Amsterdam mais à Metz en tout cas il a vraiment fait la diff' aujourd'hui il y avait une stat je crois que c'était 0,9 but pour les médecins quand il n'est pas là et là ils sont à plus de 1,3 quand il est là c'est à dire que là elle est pour lui mais il est exceptionnel et le but qu'il met c'est des occasions qui se créent tout seul c'est des gestes exceptionnels Guillaume est de retour avec nous et il n'y a pas que les buts parce qu'il y a son travail défensif aussi c'est hallucinant le taf qu'il fait Guillaume ouais on parlait de Mikotadze il mérite une statue ça ne sert à rien je vous prie de m'excuser j'ai un lance-voix qui a voulu me couper la ligne c'est bon je me suis battu je ne vois ne te bats pas surtout pas pas de violence alors vas-y on parlait de Mikotadze c'est sa victoire ce soir bien sûr Mikotadze c'est sa victoire mais il l'a fait en fin de match il est venu devant les deux groupes de supporters et on criait Mikotadze Mikotadze et il a fait un signe de non non c'est pas moi c'est toute l'équipe et ça c'est Mikotadze puisque déjà à l'allée moi je sais qu'à l'allée j'avais fait le déplacement à Lens on avait pareil il scandait son nom et c'était non non c'est pas moi c'est l'équipe et ça c'est Georges Mikotadze c'est vraiment un joueur qui altruiste alors c'est vrai que sur ces derniers matchs forcément Metz brillait un peu moins donc lui brillait par conséquent un peu moins également on l'a retrouvé on l'a retrouvé il a eu un peu de mal en revenant de l'Ajax franchement je ne lui en veux pas je ne lui en veux pas être sur le banc des remplaçants à l'Ajax Amsterdam avoir que des bouts de match ça a dû être très compliqué pour lui voilà il revient il montre que forcément c'est un attaquant on ne va pas dire de très grande classe mais il montre en tout cas qu'il est présent il est là pour faire bouger les défenses et il est là pour aider Metz à se maintenir c'est tombé du ciel cette histoire Mikotadze qui parlait l'année dernière pour environ 16 millions d'euros à l'Ajax qui fait 9 apparitions 2 titularisations seulement lui il dit ça n'a pas marché parce qu'on ne m'a pas fait jouer à mon poste il revient prêté avec option d'achat à 10 millions d'euros à 10 millions donc tu vois derrière peut-être qu'il va permettre à Metz d'arracher le maintien ou peut-être aussi permettre à Metz de renflouer un peu parce que au 30 juin il est à toi si tu sors les 10 millions d'euros et tu peux le revendre bien plus ensuite au cours de l'été c'est un joueur clairement qui a son avenir en Ligue 1 les gars on est d'accord dans la hiérarchie des attaquants en Ligue 1 il n'a pas à palire de certains attaquants de gros clubs français présumés même le top 5 dans le top 5 tu regardes que ce soit Nice est-il inférieur à Terremovie franchement pas sûr non non mais après c'est un autre style d'attaquant Nice et puis en plus il va faire l'euro il va prendre encore de l'expérience avec les joueurs c'est forcément un joueur qui a une qualité très au-dessus de la moyenne dans la finition parce que les deux gestes de ce soir c'est quand même très haut niveau quand il a retrouvé la confiance qu'il avait perdu au début de saison aux Pays-Bas mais en tout cas c'est vrai qu'il n'est pas arrivé dans le meilleur Ajax loin de là voire même un des pires des 20 dernières années donc ça n'a pas dû l'aider mais ce soir c'est vrai qu'il est très très juste et aussi il est très énergique dans le pressing et dans les efforts qu'il fait pour l'équipe et ça c'est bien il a une vélocité il a des appuis hyper rapide bref c'est un joueur au-dessus de la moyenne c'est toujours important on le dit le Mikotazé à l'OM qui vient de Marseille sur le tchat on le dit Mikotazé supérieur à Mumbanya bien sûr bien évidemment il est Lyonnais Mikotazé t'as raison et pourquoi pas à Lyon aussi alors attention c'est un peu plus cher que Mumbanya Mikotazé quand même Mikotazé Mumbanya ils l'ont acheté combien ? 30 ? pardon ? combien ils l'ont acheté ? non 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 Mumbanya je sais combien Mumbanya c'est attends je vais te dire ça dans un instant je vais lui dire quelque chose pas 30 millions d'euros c'est qu'il m'a dit ça tout à l'heure je sais pas à qui tu parles vas-y Guillaume si Mumbanya si Mumbanya c'est 30 millions Mikotazé c'est ça alors mais oui non non mais Mikotazé change les précautions par contre l'option d'achat moi j'aimerais bien voir si s'il la garde s'il y a des centes en fait il y a eu des rumeurs il y a eu des bruits qui ont circulé comme quoi alors après pareil c'est une rumeur que j'ai vue passer je ne sais pas du tout si elle est fondée ou pas l'Ajax n'aurait pas payé des traites au FCMS s'élevant à un montant de 10 millions d'euros et l'option d'achat elle serait là après est-ce que cette information est fondée ? je ne sais pas oui oui attention pour Mumbanya c'est 8 millions d'euros si Mumbanya c'est 8 Mikotazé ça fait quand même pour Mumbanya ça fait quand même 8 c'est énorme c'est énorme c'est énorme aujourd'hui en tout cas mais bon bref Metz en tout cas simplement tu y crois sérieusement au maintien Guillaume ? j'y croyais de moins en moins là franchement honnêtement on a vu deux même sur les trois derniers matchs on va à Brest il y a vraiment une réponse de l'équipe ce soir on a vu une équipe très collective jouer ensemble et jouer pour un même objectif essayer de gagner essayer de gagner des matchs essayer de gagner des points on a vu pareil face à la fin de match à Monaco Bon Monaco avait fini de jouer en fin de rencontre donc c'est pour ça que Metz en met deux Brest pareil on a vu une équipe à réaction ce soir on encaisse l'ouverture du score Metz répond voilà si c'est comme ça sur la fin du calendrier attention c'est très compliqué parce que on va se déplacer au Havre la semaine prochaine on va recevoir Lille voilà c'est Lille Strasbourg Paris pour finir ça va être très compliqué Paris la dernière de Kylian normalement en France donc voilà ça va être très compliqué cette fin de calendrier tant que c'est mathématiquement possible on va y croire bien entendu tout à fait Guillaume j'ai une petite question toi qui étais là-bas vite fait il y a quelque chose qui me gênait moi dans l'entame de match des Messins c'est à dire que Endoram jouait très très bas et revenait dans sa ligne de 4 c'est à dire qu'il jouait pratiquement enfin il jouait à 5 derrière abandonnant complètement le milieu de terrain chose qui a été complètement changée à un moment donné est-ce que c'est sur l'intervention de Bologna qu'il lui a demandé de jouer il a demandé à Endoram de jouer plus haut de jouer un cran plus haut ou est-ce que ce sont les joueurs tout seuls qui ont eu est-ce que toi t'as vu l'intervention de Bologna parce que ça ça mettait vraiment les Messins en difficulté notamment au milieu de terrain et ils subissaient ils subissaient et à partir du moment où Endoram a joué plus haut là ils sont rentrés dans le match ils ont gagné les duels c'est Bologna Bologna on le voit mais on l'entend pas donc en soi les joueurs là ils avaient déclaré il n'y a pas longtemps que Bologna donnait ses consignes et puis qu'au final les joueurs discutaient ils faisaient ce qu'ils voulaient ils faisaient leur changement voilà c'est pour ça ma question c'est voilà après Endoram Endoram peut jouer au deux postes il peut jouer autant dans une défense que dans un milieu de terrain après moi j'ai vu aussi Papa Diallo donc les liés gauches revenir carrément en poste de piston et Udol coulissé en défense centrale oui donc voilà c'est des consignes qui ont sans doute dû être données par l'ASGO Bologna mais aujourd'hui Bologna n'a pour moi plus la confiance des joueurs et plus la confiance des supporters en tout cas il faudra avec Bologna j'ai le maintien merci Guillaume on a fait le 32 16 bonne soirée à toi salut Guillaume un petit bonsoir très très court en 3 secondes parce qu'il y a Franckès qui parle là alors bonsoir à tous ceux qui m'ont reconnu à tous les alternants de la BBC SC un gros big up à tout le monde et bonne soirée bonne soirée Guillaume Franckès en direct en se mettant un ballon en corner j'ai l'impression qu'on se met le doute tout seul alors qu'en effet quand je vois les 25 premières minutes je ne pense à aucun moment que le scénario qu'on a eu ce soir va se produire et pourtant il s'est produit et pourtant il s'est produit donc mais en effet je pense qu'on se met en difficulté seul je parle même pas notamment du second but qu'on ne donne pas mais en tout cas on permet grandement à l'adversaire de le marquer mais on voilà notre mi-temps elle bascule pendant un quart d'heure comme ça et vous dire que j'ai une explication rationnelle je n'ai pas une explication rationnelle voilà c'est rare de le voir dans une réaction un peu désœuvrée comme ça sans explication là il est heurté là il est heurté à son regard vous n'avez pas l'image forcément puisque vous nous écoutez mais il est marqué Franck Hesse 4 matchs sans victoire d'affilée Metz n'avait gagné que 2 fois à domicile cette saison quoi tu vois alors on écoute la deuxième réponse d'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une semaine d'entraînement de cette qualité on en a parlé avant le match d'ailleurs dans la causerie et que les 25-20 minutes ne me laissaient pas présager ça donc j'avoue que oui il y a eu en tout cas la suffisance je ne sais pas si c'est le terme juste un manque d'exigence un manque de oui il en a manqué ça c'est c'est évident qu'il en a manqué qu'il nous en a manqué ça c'est ça c'est une évidence et moi le premier parce que c'est moi qui suis le responsable des résultats voilà ce qui est bien c'est qu'avec Tom là qui est sur une série de 4 matchs en victoire une défaite à Metz il reste dans l'explication il reste souriant quand même et dans l'échange avec les journalistes il reste dans l'explication mais là sa voix un peu presque tremblante là il a pris un petit coup sur la tête et c'est normal c'est vrai que s'il dit qu'il avait une belle semaine d'entraînement et qu'en plus les 20 premières minutes étaient encourageantes quand tu es coach tu comprends pas ce qu'il s'est passé ça t'échappe allez on revient dans un instant dans un instant on va écouter Antoine Cambouaré bien sûr qui lui est en colère contre la reprogrammation de 3 matchs de Ligue 1 ce week-end il reste avec nous c'est l'after avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier à tout de suite sur RMC RMC jusqu'à minuit l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC 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 en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'afterfoot Nicolas Jamin l'afterfoot avec Kevin Diaz avec Lionel Charbonnier vous écoutez l'after sur RMC il est 23h34 avant de parler de la semaine de Coupe d'Europe à venir pour Paris Marseille et Lille d'abord cette question la Ligue a-t-elle raison de bouleverser son calendrier pour préserver ces trois clubs français avant leur quart de finale retour ? Antoine Cambouaré en talent du FC Nantes qui nous offre à peu près un avis tranché par conférence de presse depuis qu'il est revenu même avant qu'il parte de Nantes il a son avis très clair sur la question écoutez-le et on réagit après je comprends je comprends qu'aujourd'hui les clubs qui jouent le maintien ne sont pas contents du tout mais après c'est très compliqué parce que la Ligue aujourd'hui veut protéger les clubs qui font les Coupes d'Europe et puis en même temps il ne faut pas affaiblir ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien mais moi je trouve qu'il faut que la Ligue surtout défense son championnat et la Ligue il faut qu'il fasse attention parce qu'en jouant à ce jeu-là comment on fait en fin de saison ? la Coupe d'Europe ça vient après même si nous on veut tous vous imaginez moi je suis supporteur du PSG donc j'aimerais voir le PSG gagner la Ligue des Champions j'aimerais voir Marseille gagner la Ligue Europe bien sûr moi je défends mes clubs français sur la Coupe d'Europe sur la scène européenne mais d'abord la Ligue bon voilà alors les trois matchs en question qui sont reportés il dit tout et son contraire qui devait se jouer ce week-end c'était Lorient-PSG Monaco-Lille Marseille-Nice qui se joueront le mercredi 24 avril dans le cas de Lorient par exemple il faudra jouer donc contre Paris le mercredi et le dimanche contre Toulouse voilà en clair c'est ce qu'il veut dire c'est pas normal qu'un club comme Lorient là en l'occurrence soit pénalisé en chaîne deux matchs contre Paris et Toulouse en quatre jours alors que Lorient joue sa survie en Ligue 1 d'accord ou pas avec Tonel ? Antoine ce qu'il dit c'est que la Ligue doit protéger son championnat ok pas de soucis alors d'un côté on n'est pas content quand nos équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe ne jouent pas la Coupe d'Europe parce que c'est la petite Coupe d'Europe parce que c'est ci parce que c'est ça on dit on prend pas de points l'UEFA et on a de moins en moins d'équipes qui sont qualifiées et d'un autre côté quand on a la Ligue qui justement pour les méritants pour ceux qui vont loin pour ceux qui vont marquer des points l'indice UEFA vont gagner des matchs et on les préserve parce que le fait d'avoir un indice plus important ça te permet d'avoir plus d'équipes et peut-être que Lorient un jour peut-être qu'un jour Lorient, Le Havre, Nantes seront contents d'être septième qualifié en Coupe d'Europe et puis pour pouvoir continuer donc protéger son championnat c'est aussi protéger les plus méritants et ceux qui veulent aller loin et qui jouent la Coupe d'Europe à fond et d'accumuler ces points pour l'indice UEFA moi je suis d'accord avec Comboré ou pas ? Non moi je suis pas d'accord avec Anton Comboré parce que c'est pas clair ce qu'il nous raconte là alors on voit bien qu'il ménage peut-être les susceptibilités des uns et des autres mais alors il nous dit qu'il comprend la Ligue mais qu'il comprend aussi les clubs qui font la Coupe d'Europe non il y a un moment un choix a été fait il faut arrêter de tout commenter Anton Comboré il faut qu'il se concentre sur son équipe parce que là après il nous dit je suis supporter du PSG mais je veux que Marseille gagne la Coupe d'Europe c'est un peu c'est un peu foutu là quand même sur le coup mais il faut que les clubs français je plaisante pour tout ça pour notre championnat pour valoriser notre championnat je plaisante après pour une fois que la Ligue met quand même en valeur les clubs qui sont quand même en quart de finale de Coupe d'Europe certes je comprends que c'est pas facile pour les clubs qui jouent le maintien d'avoir un week-end sans match mais dans ce cas là voilà après on va pas se plaindre qu'on a pas de points UFA on va pas se plaindre on a des problèmes pour avoir des droits parce que notre championnat n'est pas attractif si on a 4 équipes en quart de finale et ben on sera bien content et là tout d'un coup on va avoir de l'argent pour vendre notre championnat t'as raison après notre question on a besoin de tout ça en Angleterre il va jouer ce week-end par exemple le Barça va jouer demain soir ils ont eu un peu de repos grâce à la Coupe du Roi il n'y a pas que les Hollandais font souvent ça les pays comme nous aujourd'hui on n'est pas un grand pays on n'est pas dans les 4 championnats donc il faut mettre le maximum de chance de l'autre côté les Néerlandais font souvent ça quand ils ont une équipe qui va très loin en Coupe d'Europe et ben ils essaient d'arranger l'équipe pour que ça rapporte plus de points au classement UF1 et on serait bien idiot de ne pas le faire parce qu'en plus on est en concurrence avec eux en concurrence avec eux certes mais je ne sais pas si c'est forcément pénalisant que de jouer un samedi à 17h pour les matchs sont ou un samedi soir avant de jouer le jeudi soir dans le cas de Marseille par exemple non mais c'est deux matchs en 8 jours mais bien sûr que c'est pénalisant pour Marseille ils n'ont déjà pas d'effectifs ils n'ont pas d'effectifs les mecs pour Paris c'est pas un problème les Paris peuvent envoyer les 19 ils sont capables d'être champions quand même ils ont 12 points d'avance mais pour Marseille c'est un gros problème pour Lille c'est un gros problème bien sûr il a pour le coup je comprends les clubs mais là il faut aussi comprendre que c'est quand même trois quarts de finale de Coupe d'Europe ça arrive une fois tous les 20 ans qui d'ailleurs sont ouverts justement lançons le débat dès à présent ensemble quel est entre Paris Marseille ou Lille selon vous appelez-nous 32-16 l'équipe qui a le plus de chances de voir les demi-finales je rappelle que ces trois équipes ont été battues Paris 3 buts à 2 Paris des Princes par le Barça Marseille à Lisbonne par Benfica 2 buts à 1 Lille à Birmingham par Ration du Villa 2 buts à 1 également Kevin qu'est-ce que tu en penses ? Je t'envoie 1, 2, 3 quel est celui qui en tout cas me semble avoir le plus de possibilités pour voir la demi-finale ? C'est pour ça qu'on discutait de ça cet après-midi je trouve que j'aimerais bien avoir l'avis des supporters des clubs en question parce qu'ils nous appellent au 32-16 moi je pense que celui qui si je dois mettre je ne suis pas un grand parieur mais si je dois mettre un petit biais je mettrais plutôt sur Lille parce que Lille ils reçoivent à domicile Tu reçois toujours à domicile ? C'est pas mal Non mais ils reçoivent bon d'accord ils reçoivent ce match chez eux devant leur public ils ont quand même tenu Aston Villa qui est quand même une équipe je pense d'un meilleur niveau qu'eux mais devant leur public ils n'ont pas beaucoup de pression ça reste déjà une belle performance pour eux d'avoir un quart de finale de Coupe d'Europe même si c'est que la conférence moi je pense qu'ils ont de bonnes chances le Paris Saint-Germain avec un Kylian Mbappé qui se réveillerait je pense que ce serait mes deuxièmes sur la ligne de départ Le retour d'Hakimi également il y a pas mal de critères ça va pas être facile au Barça je pensais pas que ça allait être facile déjà avant la double confrontation et puis en dernier je mettrais l'Olympique de Marseille moi je vais m'en premier parce que même s'il y a le Vélodrome derrière je trouve quand même et je le dis depuis des semaines que l'OM ils ont des joueurs qui sont vraiment pas au niveau d'un quart de finale de Coupe d'Europe même d'un top 5 de Ligue 1 donc ça va être difficile leur chance c'est que le Benfica ils sont pas dans une énorme saison mais je pense quand même que le Benfica est au-dessus de cet OM Moi je mettrais l'OM en premier mois Ah bon ? Ouais tout simplement parce que les 20 dernières minutes de Benfica ne m'ont vraiment pas plu c'est plus le grand Benfica qu'on a eu ces dernières années je suis d'accord avec Kevin là-dessus même si l'OM bon je pense qu'ils vont récupérer quand même un ou deux joueurs là ils étaient en énorme difficulté durant tout le match il y a eu des trucs mais avec Quentin Merlin qui se blesse tout a été négatif et malgré tout les 20 dernières minutes pour moi je les donne à l'OM parce que j'ai vu cette équipe de Benfica ok les joueurs sont capables de jouer en contre-attaque ok mais ils en font ils ont dans le excuse-moi l'expression mais dans le buffet c'est comme ça qu'on dit dans le jargon dans le buffet ils ont 5-6 contre-attaques aller-retour transition derrière ils ne peuvent plus en faire et donc en fin de match à partir du moment où l'OM poussé par son il va falloir qu'ils fassent gaffe aux 5-6 premières contre-attaques qu'il va y avoir parce que poussé par leur public il ne faut pas qu'ils encaissent de but mais par contre en mettant de l'intensité et tout je pense que l'OM est capable de gagner à partir de la 30ème minute de la deuxième mi-temps ils sont capables de renverser le truc je suis assez d'accord avec toi attention 65 000 personnes il ne faut pas en prendre 65 000 poussé par le public et tout attention attention bon appelez-nous pour nous en parler après ce que vient de dire Lionel et le PSG aussi tu pensais ça au bout de 70 minutes hier parce qu'il y a le jeu à la 70ème moi je l'ai écrit j'ai envoyé un tweet à la 70ème j'ai marqué le Benfica sont cuits et il n'y a plus rien eu derrière ouais d'accord et ils étaient cuits ils ont quand même beaucoup plus de qualité individuelle tout est possible dans le foot mais il faudra quand même t'as dit que quand un Merlin est blessé il faudra quand même un Marseille beaucoup plus tranchant un Marseille qui a beaucoup plus de joueurs qui atteignent un niveau plus à droite techniquement aussi voilà c'est tout quand je te dis tranchant je ne veux pas dire que c'est des pipes mais il y a quand même des joueurs qui sont en grande difficulté tu leur as quand même un but hier dans l'adversité et tout moi je pense que les deux buts tu peux les marquer ils te l'ont donné le but mais c'est pas grave ils peuvent en donner un autre ils s'y veulent on prend le débat dans un instant avec vous au 32-16 n'hésitez pas à nous appeler à ce point de interview à Marseillais Paris je vous donnerai mon opinion dans un instant je vous dirai quel est celui que je ne vois pas se qualifier restez avec nous c'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz Lunel Charbonnier il est 23h43 à tout de suite RMC l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'after foot Nicolas Jamin avec Kevin Diaz avec Lionel Charbonnier c'est l'after sur RMC il est 23h45 c'est le dernier quart d'heure merci d'être avec nous on a un petit débat qui a le plus de chance entre Paris Marseille et Lille de voir les demi-finales de Coupe d'Europe vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en parler moi je vois Lille en tête dans ce pronostic là pour se qualifier attention Lille très fort à domicile cette saison dans son jardin de Pierre-Memora 55 000 personnes en fusion tout le monde s'est donné un rendez-vous dans le nord pour pousser très fort jeudi à 18h45 un coup d'envoi j'ai pas vu une nette différence entre les équipes hier ça peut faire deux partout également face à Aston Villa je sais pas voilà moi je mettrais Lille effectivement comme toi Kevin devant je mettrais Marseille en deux Paris j'ai plus de mal à y croire parce qu'on en parlait pendant la pause avec Kevin je trouve qu'il y a un déficit technique parisien par rapport en tout cas une infériorité technique parisienne par rapport à ce qu'on a vu mercredi soir au parc côté Barcelonais ils ont regardé les mieux de terrain parisiens les mieux de terrain à Barcelonais qu'est-ce que t'as pensé toi Lionel de la performance la Pedri qui rentre qui va peut-être démarrer mardi Francky de Jong ils ont joué comme Paris il s'est joué ils ont fait du Paris pour passer ce Barça-là pour moi il va falloir que le PSG soit au-dessus face à un grand match qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps non mais ce Barça-là est supérieur au PSG dans l'absolu quand même bien sûr dans l'absolu ces derniers temps sur les trois derniers matchs oui maintenant si tu regardais si tu regardais au mois de janvier février honnêtement je mettais le PSG devant moi je pense toujours que le PSG bien sûr avec un but d'écart et puis il y a toujours l'incertitude on ne dit pas que c'est impossible non mais il y a surtout l'incertitude de Kylian Mbappé c'est quel Kylian Mbappé qu'on va avoir est-ce que c'est le Kylian Mbappé qui est capable de mettre deux buts sur deux demi-actions à la Sociedad ou est-ce que c'est le Mbappé qu'on a depuis trois semaines qui est complètement transparent après il y a aussi un gros problème c'est qu'il n'y a pas de certitude au PSG moi je croyais qu'il avait trouvé son once de départ je l'avais dit la semaine dernière mais là il nous a sorti une compo honnêtement celui qui l'avait cette compo c'est pire que le Quintet là c'était celui qui avait cette compo j'ai plus de facilité de donner le Quintet que la compo du PSG en ce moment franchement cette compo elle m'a vraiment vraiment surprise et je pense que mes amis supporters ce qu'il faut aussi arrêter de penser c'est que c'est la Champions League tout d'un coup ton équipe elle veut devenir très très forte pour battre le Barça pour battre ces grandes équipes là non tu joues en championnat tu joues en Champions League comme tu joues en championnat ces derniers temps je regrette le PSG ne survole pas le championnat quand je regarde les résultats ah oui ils font tourner ils font machiner ils font ci ils font ça ils laissent souffler les joueurs et tout mais je regrette je regrette c'est pas ça le football ça c'est du football de foot X il faut savoir jouer des matchs à intensité savoir les répéter que les Mbappé et compagnie fassent allez au minimum 60 minutes mais qu'ils les fassent à fond et qu'ils les fassent bien parce que c'est pas en les laissant souffler en les mettant sur le banc Mbappé mais tout le monde tous les joueurs non c'est tous les joueurs c'est tous les joueurs parce qu'ils ont mis l'équipe B par exemple ça a déjà fait assez râler comment Enrique a fait tourner en mettant son équipe B non ces joueurs là sont capables de faire une heure de match à haute intensité et après tu fais jouer les autres mais si c'est pour changer tout le monde et croire que ah bah maintenant ils sont reposés ils vont gagner contre le Barça ils vont leur mettre un bouillon et tout mais il faut arrêter de rêver c'est pas ça le football ça serait trop facile dans ce cas là on aurait deux équipes et puis ça c'est pas ça le football ça c'est du football de foot X Abdelha est avec nous 32-16 supporter du LOSC salut Abdelha oui bonsoir à tous avec Kevin avec Lionel bon t'es lillois à combien tu estimes tes chances de voir la demi-finale toi ? alors en fait moi je sais pas si en fait moi je vais juste répondre à Julien Laurence hier soir ah oui parce qu'apparemment en fait en gros il disait personne ne connaissait Lille on était en première ligue moi ce qui est en fait en gros ce qui me dérange après Lille en fait en gros quand on voit les derniers jours en fait en gros sur les 5 dernières années ou les 6 dernières années elle était 5 fois en Europe donc en fait en gros c'est pas un petit club normalement c'est connu moi franchement vu que je parle un peu anglais donc je suis parti sur le site anglais et je regardais la presse britannique tout le monde en fait en gros craignait Lille et ça reste quand même un grand club français je dirais pas européen mais français c'est un grand club et quand je vois tous les joueurs qui sont particuliers ces dernières années quand je vois Ozymen Liao Botman Gabriel et il y en a pas mal il y a aussi il y en a en gros arenato française ça reste quand même en gros un grand club français oui mais Abdelha je pense pas que Julien il disait pas ça contre Lille Julien ce qu'il explique on le dit souvent notamment lundi soir que les anglais ils n'en regardent que leur championnat en fait c'est valable pour plein de clubs français je suis même pas sûr à part le PSG que les anglais c'était trois joueurs de Marseille de Lyon de Lens évidemment c'est comme ça c'est très haut centré la première ligue en fait moi je suis d'accord avec vous mais les anglais aussi connaissent ils connaissent tout ce qu'il a dit il vient de Lille il a été formé à Lille ils connaissent aussi en fait en gros quand les transferts de joueurs qui vont en Angleterre ils connaissent Nicolas Pepe il vient de Lille ils connaissaient Gabriel Botman oui non mais après faut pas prendre faut pas te vexer il faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'a dit Julien Laurence là il te parle d'une atmosphère générale comme vient de le rappeler Nico en Angleterre ils suivent d'abord la première ligue puis la championship puis d'abord la ligue 1 et la ligue 2 avant de suivre la ligue 1 ou les autres championnats européens t'inquiète pas après bien sûr qu'ils connaissent le LOSC le club de Lille t'inquiète pas ils prennent comme nous tous l'Eurostar et ils savent très bien que Lille c'est pas très loin de Londres mais je pense surtout que Julien parlait du fait d'être auto-centré pour les Anglais et leur football Abdelha parle-moi du match parle-moi du match Justement là je vais parler sur la chance des Lilles pour le demi-finale déjà en fait en gros Lille soit en gros ce que j'ai vu je sais pas si j'imagine vous allez tous regarder les stats de match allé contre les 5ème de première ligue franchement Lille elle était supérieure à Aston Villa il faut regarder en gros l'expected goal et regarder aussi le tir cadré regarder la possession Lille franchement je dirais pas qu'elle a marché sur Aston Villa mais elle a fait un très très beau match encore une fois Lille il est premier en gros je pense qu'ils ont perdu deux matchs sur le 40 dernier à domicile ça reste quand même en gros très très costaud à domicile encore une fois les stades c'est rare à guichet fermé c'est rare sachant que j'ai entendu Daniel Riulot il y a trois je pense qu'il y a deux semaines comme quoi il n'y a pas d'ambiance à l'île les stades est vide non c'est pas vrai ça en fait il a dit ça en gros il n'y a pas une très grosse ambiance à l'île en fait honnêtement sur la face du pool les stades étaient quasiment vides moi j'ai fait tous les matchs de Lille et les stades étaient quasiment vides là il y aura au moins 50 000 personnes 55 000 en annonce effectivement d'autant plus ce qu'on n'a pas dit c'est que Aston Villa va aussi jouer ce week-end Lille non contre Arsenal ils ne se trompent pas Arsenal ce sera dimanche à 17h30 voilà et je pense qu'ils enchaînent Manchester City si je ne me trompe pas je ne connais pas l'air calendrier mais je pense qu'ils font les deux gros matchs d'Aston Villa et Lille se retrouvent au milieu et sachant qu'Aston Villa ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions ils poussent en fait en gros pour finir 5ème c'est vrai alors voilà mais bon après ils vont enchaîner avec Borde Mousse merci Adela très bonne soirée à toi à la contribution RMC à bientôt dans l'After merci à vous et bon courage les gars bon courage bon courage à toi merci d'être venu tiens je vais accueillir c'est un appel au 3216 d'un homme d'un auditeur qui ne sort pas d'un match qui sort d'un théâtre qui sort du Trianon puisqu'il était il avait acheté des places pour aller voir le spectacle de l'After et oui car Daniel et Gilbert ce soir ont fait leur grande première après 18 ans d'After sur scène pas en studio mais sur la scène du théâtre du Trianon François nous appelait au 3216 salut François oui bonsoir tout le monde vous allez bien mais toi surtout alors raconte nous est-ce qu'ils ont été bons les deux là alors déjà d'une là c'est l'une des plus belles journées de ma vie carrément je vais au Trianon je passe la soirée avec Daniel Gilbert Flo était là aussi Walid était là monsieur Luis Fernandez est venu aussi également bien sûr on a parlé ils nous ont parlé de France Brésil 86 ouais donc ils ont tout débriefé ils nous ont fait un petit after comme d'habitude les trois points ça a parlé tactique et tout non franchement est-ce qu'il y a eu un gros débat est-ce que Daniel s'est énervé est-ce qu'il a pété des plombs ou pas non il a pas pété les plombs Flo a failli lui dire à un moment donné qu'il était bidon mais ça a été ça s'est relativement très bien passé il n'y a pas eu de problème non non franchement c'était très agréable c'était une très bonne soirée et en plus c'est la première fois que je passe à l'after donc franchement là c'est là c'est une de mes plus belles soirées là je ne vais pas vous le cacher est-ce qu'il y a eu des rappels dans la salle quand le rideau s'est fermé ou pas des rappels alors non il n'y a pas eu de rappel mais en fait si vous voulez ce qui était sympa en fait c'est qu'ils sont sortis ils sont sortis pour discuter un peu avec tout le monde prendre des photos et tout non franchement c'était vraiment cool moi j'ai vraiment bien aimé j'espère qu'ils l'auront au front il en aura d'autres sûrement voilà je pense avec avec un autre match ou ce genre de sauce mais franchement c'était vraiment très très agréable ah mais c'est bien on en doute pas en tout cas t'as eu de la chance t'as eu de la chance de pouvoir assister à ça on était invités mais on travaillait on travaillait voilà bon merci François d'avoir fait le 32-16 salut François merci beaucoup allez à plus tard salut salut à Gilbert et Daniel s'ils nous écoutent en rentrant du tri peut-être ils peuvent nous appeler aussi Gilbert et Daniel après leur première sur scène au théâtre bon heureusement c'était pas un texte joué ça aurait été le plus compliqué je pense là ils sont restés dans leur exercice favori à savoir débriefer un match en l'occurrence France-Brésil 86 voilà le gagnant du jeu arrive et il est avec nous justement pour des places pour Paris 2024 Joseph bonsoir mon cher Joseph et bonsoir tu as donc été sélectionné tu as envoyé Paris 2024 au 7-32-16 donc c'est très simple mon cher Joseph tu fais partie des gagnants des 100 places que nous avons à RMC tu vas pouvoir en gagner deux mais tu vas devoir choisir entre deux épreuves et ce soir dans l'afterfoot j'ai devant moi écoute bien soit deux places pour assister à la finale femme de handball le 10 août à Lille soit deux places pour assister à une soirée d'athlétisme au Stade de France même une journée demi-finale finale du 100 mètres d'âme finale du triple saut féminin finale du décathlon messieurs avec Kevin Mayer peut-être pour un sacre olympique ce sera au Stade de France bien sûr le 3 août tu choisis quelle place quelle épreuve le handball la finale femme ou la soirée athlétisme handball ça peut être la France handball tu peux avoir la France ouais mais bon je ne savais pas simple ces prestiges là non ouais je te précise c'est à Lille la finale femme de handball comme ça tu as toutes les données en main c'est le 10 août l'athlétisme c'est le 3 août au Stade de France 3 août le 3 août donc tu iras voir et bien notamment la finale du 100 mètres féminin triple saut également le décathlon homme au Stade de France le 3 août mon cher Joseph bravo à toi tu vas te régaler les places sont rares voilà donc si vous aussi vous voulez pour Paris 2024 deux places j'ai jusqu'à mercredi seulement sur RMC vous envoyez Paris 2024 au 7-3216 Paris 2024 au 7-3216 RMC radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 voilà les gars ça vous intéresse les Jeux Olympiques ou pas vous avez des places bien sûr moi je n'ai pas de place mais si tu en as à mon frère je veux bien y aller si tu veux on va en discuter d'accord merci elles ne s'offrent pas elles se revendent au prix très très fort mon cher Kevin je vais les commenter ah bon oui pour l'équitation oui aussi mais tu n'as pas le droit de l'annoncer avant la conférence de presse mon cher Lionel non c'est déjà été annoncé ah c'est été annoncé tu vas faire l'équitation pour RMC non ah non non pour une télé tu nous lâches pour une télé on n'oubliera pas ça le foot et l'équitation le foot aussi ah ouais bien sûr tu vas faire un bon mois de doutes mon cher Lionel je vais me régaler tu vas te régaler tu vas te régaler demain soir l'after sera là bien sûr pour les matchs match de disateur Strasbourg-Reims et Rennes-Toulouse ce sera d'abord en direct sur RMC et bien sûr le débrief dans l'after avec Lionel toi tu seras là aussi demain soir pour l'after mon cher non pas toi c'est Kevin je vais vous écouter et Roland et Roland voilà rendez-vous demain soir pour l'after les amis n'oubliez pas la journée de Ligue 2 aussi la 32ème qui approche de son terme alors que le Red Star ce que je vois également se rapproche de la montée en Ligue 2 voilà le club de Wally des Charchours qu'on embrasse bonne soirée à tous sur RMC merci Lionel ciao à tous bye bye merci vous écoutez RMC il est minuit tout de suite c'est les meilleurs moments d'Arnaud Demanche merci 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 merci